Dès que je peux prendre un burger ou un machin avec supplément bacon, ça part direct. Oh là 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 là... Bon allez, je dois dire la vérité moi aussi. Je fais mon porking-out. Oh oh oh, encore les gars ! Bonsoir tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle émission du lundi soir, comme d'habitude avec Gotaga. On vous a réservé une soirée de folie, mais Gotaga, celle-ci, elle ne ressemble pas aux autres, on est d'accord ? J'avoue, il a réservé. Ah c'est ça, c'est que là, en plus de ça pour une fois, j'en fais pas trop, tu vois, c'est... Non, j'avoue, bon, je me suis pris quelques foudres tout à l'heure parce que je dis, ouais, nos invités ne jouent pas forcément à Fortnite, donc on n'y restera pas toute la soirée, c'est ça. Vous le savez, chaque fin de mois, c'est la spéciale pro, donc ne vous inquiétez pas, dans pas longtemps, vous en aurez beaucoup sous la main. Mais semaine prochaine aussi, vous allez voir, ça va être des invités spéciales Fortnite, ne vous inquiétez pas. Ouais, spéciaux effectivement, mais ce soir, on est sur autre chose. Il dit rien à côté, mais t'inquiète. Pour l'instant, il ne veut pas me vanner, donc tant mieux, je veux en profiter. Je propose qu'on commence par l'invité qui est tout à droite, mesdames et messieurs, faites du bruit pour, s'il vous plaît, Masque qui est avec nous ! Merci à tous, bonjour. Il n'y a pas de son débat, c'est un cybercafé là, on dirait, c'est ouf. Comment ça va, Masque ? Ça va très très bien, et vous, la Mif, ça dit quoi ? Bah ça va très bien, merci beaucoup d'être là ce soir et de nous faire ce plaisir. Fortnite, comment ça se passe ? Ça se passe, j'ai arrêté à la saison 3 ou 4. Il connaît, je l'ai vu faire ses touches, etc. Ça m'a fait, ouais, c'est quoi le truc pour Isette Léo ? Parce que de l'autre côté, mesdames et messieurs, on est sur quelqu'un qui, lui, n'a jamais touché à Fortnite. Franchement, on le pardonne. Oui, mesdames et messieurs, quelqu'un que je n'aurais pas forcément vu sur Twitch de si tôt. Et pourtant, il s'y intéresse. Quelle surprise ! Karim Benzema ! Je ne suis pas un bâton de gros, c'est mon moment. Karim Benzema, effectivement, est avec nous. Voilà. Ça, c'est ça qui est chiant. Du coup, vu que ce n'est pas Karim Benzema. Je me dis depuis tout à l'heure, tu as tout cassé. Mais oui, Manipel Tala, s'il vous plaît, qui est avec nous. Let's go ! Mais du coup, tout le monde est en train de me dire, oh non, on voulait Karim, forcément. Super, déjà, tu es arrivé ici. Ils auraient dû être BigFlo et Oli, c'est vrai ? Aussi, Raflai et Makrito, là, pour le pauvre. En plus, Masque, tu le connais depuis un moment, quoi. Masqué, déjà, à l'époque, on s'appelait en Masqué, déjà. Il me doit 300 balles. Quand vous avez connu, en vrai ? Des amis en commun. Qu'on embrasse, d'ailleurs. Ouais, qu'on embrasse très très fort. Mais je suis plus fan de toi que toi, t'es fan de moi. Non, c'est moi qui suis fan de toi. Tu veux qu'on se tape ? Allez, viens. Vas-y, il est bon. Allez, c'est le Royal Rumble. On le sait, en ce moment, il a des grosses tournées, d'ailleurs. Ça se passe bien. Complète, tout va bien. Ouais, tout va bien, franchement. C'est quand la date à Paris, là ? La date à Paris, c'est en février 20, 21, 22, au Palais des Sports. Putain, même plus de dates, profite de la promo, là, ils sont 45, plus de dates, plus de dates, plus de dates, plus de dates. Dis-toi, après, c'est sur YouTube et ça reste à vie. À vie, oui, donc faut faire attention. Vous faites les malins, mais tu sais que je suis très stressé, là. Faut pas. Parce que là, on est sur les To Be Free du gaming. Il m'a vu tacler toute la soirée. Il m'a vu tacler toute la soirée. Non, moi, je suis en panique parce que tu sais que le public, là, il attend de la perf. Je pense que maintenant qu'ils ont vu nos têtes, ils s'attendent à tout de ta part, de la perf. Vraiment, ils ne s'attendent pas à la perf avec toi. On a une pelle, je t'ai dit. Pour l'instant, ça fournit. Pour l'instant, les gars, c'est trop cool parce qu'en plus ça, ils se connaissent, comme je vous l'ai dit, donc l'ambiance ce soir, elle va être très tranquille. Mais Malik, vraiment un vrai plaisir de t'avoir sur Twitch. Je suis très heureux d'être là, et je suis, et franchement, je suis fan, et j'espère que je vais faire un peu honneur et que je vais mourir pas très vite. Tu suis un petit peu Twitch, genre de choses. Ce qui m'a étonné, c'est « ouais, je te connais », alors que je joue pas du tout. Donc toi, tu joues pas, et pourtant, après, tout le monde te connaît, même si on n'est pas gamer. Non, t'es malade. Bah, Madaron, elle te connaît, elle joue pas, quoi. Ouais, mais ça, c'est… Non, ta daronne, elle joue, elle joue. Elle joue, elle joue. Mais comment tu la connais, toi aussi ? Mais pourquoi qu'on te connaît, Madaron, ici ? T'as jamais vu Madaron ? On a tapé un Fifa. Mais frère, laissez Madaron tranquille ! Est-ce que Malik peut lire à voix haute ? Alors, maintenant, Malik. Comme vous avez participé à une compétition Fortnite par le passé, il se peut que vous ayez droit à un cash prize. T'as gagné de l'argent, gros ! Mais non ! Veuillez-vous rentre sur le site suivant pour commencer la vérification d'éligibilité, la vérification fiscale et le processus… Ouais, là, faut appeler le comptable. Non, là, on est en flore en panier, là, il y a un problème. Mais attendez, l'Ursaf, ils ont même ça ! C'est un truc de ouf ! Je voulais savoir, du coup, toi, tu suis Internet, mais gaming, par contre, pas du tout. Le gaming aussi, je suis de loin, je regarde les vidéos, parce qu'on n'a pas le choix. Dès que vous en faites une, vous prenez les 17 premières places des Tendances. C'est fou ! Tu te rends pas compte, t'es avec les dictateurs du gaming aussi, là-dessus ! C'est des dictateurs, vous êtes des dictateurs ! Qu'est-ce que t'as fait un dictateur ? Attends, c'est le mec qui fait Top 1 Tendances, je vois qu'il fait une vidéo. Vas-y, continue ! Non, 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 mais c'est pas la même chose. Moi, je suis le peuple, c'est différent. Attends, donc nous, on n'est pas le peuple ! Non, c'est pas que vous êtes le… Mais regarde, ça, c'est le peuple, ça ! Ça, c'est le peuple qui a voulu ! Ils ont des lettres ! Tu connais le prix ! J'ai vu, j'ai vu, cette lettre, tu connais le prix ! Malik, tu vois les trucs, là ? Il s'est fait un kiff ! Ça, c'est contrôlé par une appli ! Tu vois ? Qui bouge ! C'est-à-dire que c'est synchronisé avec tes sourcils, le mouvement de tes sourcils ! Fais très attention à ces gens-là ! Attends, attends, j'ai une question ! Qui de nous deux est chez Webedia ? Très bonne question ! Allez, on va lancer ! Bonjour à tous, bienvenue sur ce live Fortnite ! Let's go ! Te mêle pas, te mêle pas Malik ! Reste très loin de tout ça, Malik ! Reste très loin de tout ça ! On va avoir un objectif, les gars ! Alors, d'habitude, on a des émissions, c'est MasterKill, etc. Mais du coup, là, ce soir, on est parti sur totalement autre chose ! On va avoir trois games à jouer ! Notre objectif à nous, c'est de faire au moins un top 1 pour se libérer de tout ça ! Ok ! Si on n'y arrive pas, à chaque échec, le chat gagnera des subs ! Donc 10 subs par game ! Financés par Malik Bentala ! Malik, t'es généreux ! Et Webedia, il verra pas payer ! Il a compris que c'est comme ça qu'il fallait faire le mot magique ! Oh putain ! Nous, on doit faire top 1, coûte que coûte ! Franchement, Pierre, on fight pas, on fait les... Ah ouais, vraiment ! Nous, notre objectif... On fait les bambis ! Exactement ! Oui, je connais les termes ! Ça fait combien de temps, là, que ton spectacle, il est en tournée ? Depuis octobre 2018, fin février, je termine à Paris, au Palais des Sports. Puis après, je pars faire une tournée un peu à droite à gauche. T'as vu, j'ai pris une voix de crooner, t'as vu, c'est bizarre ! Surtout que pour dire province, t'as dit à droite à gauche, quoi ! Pour parler de la province ! Pour de vrai, je fais les Etats-Unis, l'Asie, Hong Kong, Tokyo, Los Angeles... Mais tout en français, tu vois ! Los Angeles, San Francisco... Tu vas là où il y a le public, quoi ! Tu l'attends pas, quoi ! Ouais, exactement ! T'as suivi la tournée de Gotha, ou pas ? Mais au Gotha, il a dû faire... C'est rien par rapport à toi ! Je t'explique ! C'est Gotha le comparatoire, vraiment ! C'est Gotha ! Il fait des... Il met des plateformes sur l'eau ! C'est-à-dire, il stream sur l'eau ! C'est vrai qu'il a fait ça ! J'ai pas envie de blasphémer et de faire la vanne et de la finir, tu vois, du mec qui stream sur l'eau, tu vois ! Mais... Fais attention, hein ! C'est fou, Gotha est... Walk on water ! Attention ! Très très dangereux, le Gotha ! Et du coup, toi, tu bouges avec tes équipes, ça, comment ça se passe ? Pfff, on est deux, une équipe de deux, et... Non, vraiment ? Non, pour de vrai, on est deux-trois, tu vois ! Même les techniciens, ils changent à chaque fois ! Avec les techniciens, allez, on doit être cinq ! Quel menteur ! Je te jure ! Mais attends, avec tous les techniciens... Mais cinq, c'est trop bien ! Mais c'est un fantasme, le truc de tourbus, de up in smoke tour, et... Wouah... Et on est 75 ! Tu vends grave pas du rêve, il y a 35 000 personnes ! Mais je dis la vérité, parce qu'après... Non, mais moi j'adore ! Mais quand il faut faire les calculs à la fin de Yaveki sur la tournée... Il faut payer les salaires ! Il faut payer... Mais moi ! Bordel ! C'est la France que tu veux, Mathilde ! Non, c'est pas grave ! La France du déficit ! A la Bastille, tout le monde ! Alors maintenant, il va falloir compter le nombre de secondes que Malik va pouvoir jouer ! Non, non, maintenant, vous me suivez, vous la fermez, d'accord ? Ok, voilà, tout le monde me suit ! Laisse-le, moi ! Ah d'accord, ça a commencé là ! Non là, ça a commencé encore ! Alors là, Malik, dès qu'on va... Ah, Malik a sauté ! Malik a sauté ! On saute, on saute, on saute, on saute, on saute ! On suit Malik, on sauté ! Non mais là, c'est la guerre, là-bas ! Attends, mais il va où Malik ? Ah, non ! Il y a des caravanes, je suis au-dessus, on est au-dessus des caravanes ! Je suis down ! Je suis down ! Je suis down ! Et pourquoi le mec il me soulève là, en fait ? Je comprends pas... il y a des nouvelles fonctionnalités dans le jeu et j'arrive au dessus d'une caravane tu connais ils essaient de me saluer ils m'ont jeté par la tour comment tu vis ça toi l'anonymat ouais parce que moi j'avoue que je sais pas forcément qui t'ont reconnu tu vois je pense je pense que pour se cacher il ya plus efficace que ce masque c'est sûr c'est sûr que c'est un semi-anonymat mais pour être honnête pour quelle raison c'est à la base et surtout est-ce qu'aujourd'hui t'es pas coincé avec ça ou est-ce que c'est toujours un choix alors très très bonne question déjà j'ai commencé pour pas que mon daron il crame vraiment et je me suis dit au cas où imagine tu flop tu supprimes tes vidéos tu es hier mais personne ne t'es au courant et le problème c'est que ouais bah maintenant je suis bloqué dans ça et les gens sont persuadés que je suis moche et que j'essaie de me cacher parce que moi je sais masqué la première fois que je t'ai vu tu m'a reconnu bah en fait j'ai reconnu direct pour vous dire on était dans la b6 ah ouais mais déjà je l'ai vu passer avec peau je pense on me tire dessus on me tire dessus je suis touché je suis touché malik est à terre je suis touché il faut aider malik aidez moi les gars il va se faire porter malik est mort les gens sont trop fort dans ce jeu c'est pas possible je pense pas que cela par hasard il n'y a pas de matchmaking dans fortnite il commence à installer un petit à petit ce serait bien de pouvoir des gens comme moi pouvoir jouer avec des gens comme moi ils étaient deux non tu as tué les deux mais malik quelqu'un t'a un peu expliqué comment jouer à fortnite un peu tout ça écoute mon seul lien avec fortnite tu veux que je te dis ce que c'est c'est les célébrations de griezmann j'ai l'impression d'être un vieux vieux schnock tu as 40 ans ouais c'est ça je te jure à l'époque quand je parlais de sonic à mes potes j'ai misé mes chocots de quoi tu peux c'est l'étoile limite le gamer de l'avant non mais toi tu joues à candy crush non pas trop candy crush non on doit pas éviter de dire des noms de marque non ou bien on n'est pas là c'est que tu veux trop bien coca nike adidas à part coca parce que red bull voilà voilà il ya des restrictions il y en a pas c'est faux c'est faux gotha il me dit ça avec une casquette en fait ça me concerne pas moi toi tu kiffes le coca tu kiffes le coca tu as raison mais c'est trop mignon je suis malik malik arrête de tirer c'est que j'aime bien sur les tirer sur des amis moi dans gta je joue pas je tue des gens j'écrase mais malik il ne court que latéralement c'est un crambe ramassez les armes ramassez les armes mais en plus ils ont acheté des bottes dans le jeu qui sont faciles à tuer si un duel entre un bot et malik je pense que je vote pour le but mais je sais pas moi j'ai envie de voir ça vous enfermez malik de vitalis je te vois fait attention à toi j'ai marqué vitali gothaga attention des trois fois je me regarde il s'est couru à l'écoutent un gars c'est pas sympa c'est pas sympa ah non le visite elle est combattue mais toi d'ailleurs malik tu fais souvent de la télé tu remarquerais que j'ai fait aucune van sur les caravanes merci malik de facilité merci masqué la marée sur twitch c'est tellement plus libre que à la télé genre vraiment tu peux dire ce que tu veux tu peux pas ce que tu veux voilà c'est raisonnable oui voilà c'est ça et tout bien après bientôt en tant que ça à la télé tu vois c'est compliqué tu peux dire de moins en moins de choses tu vas du mauvais côté malik parce que la vache qu'on a un gars il bosse la barre c'est à l'usine et mon père il bosse à l'usine en gros tu vois le truc bizarre il ya un truc bizarre une sorte des morts c'est les impôts pour cours c'est l'urssav cours cours malik ils sont au courant ils sont au courant que vous êtes 25 dans la team en dessous non 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 mais pourquoi on est dans la tempête ah t'es pas mort non là 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 je suis au camping le boucané là j'entends la tente malik non mais qu'est-ce que je dois faire les gadgets moi tu dois fuir personne ne s'en est jamais sorti gros mais si regarde c'est historique ce qui va se passer arrêter les malik je suis à l'heure de garde 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 mec let's go échappe toi allez allez évasion fiscale oui oh il est sorti le highlight le plus pourri de l'histoire du stream de gotha malik qui est mort masque et t'es mort oui bah oui bah je t'encourage on tire dessus et voilà comme une merde à chaque fois à quatre pattes regarde le voilà d'autres bi d'autres biotions allez hop on va zoomer directement je suis désolé je me tape des barges je suis pas focus hop regarde je suis zoomé hop j'apprécie tellement le moment présent il ya des tapis marocains maintenant dans ton truc mais lève toi pourquoi il se lève pas mais parce que tu es mort malik non il a quatre pattes à la la dogby dogby va mourir aussi là je le sens là non non mais non jamais le pouvoir de l'amitié le pouvoir de l'amitié gros ah bah là il m'a pas su ils sont quatre ils sont en jogging en plus sauf nous de nos highlights pourri s'il te plaît gotha vas-y relève le niveau allez gotha là tu vas observer peut-être quelqu'un qui va nous sauver turbo build ouais voilà passe en p6 très très bien c'est un headshot non ouais mais pas beaucoup de dégâts mal payé j'ai plus de build ok il les fait tourner un peu en bourrique tu vois il l'est fait oublier un peu il est maçon là avec les murs qui monte c'est l'architecture ma gueule aïe 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 26 hp on est Wichem les gars bravo bravo Wichem mais c'est pas malik qui est mort en premier c'est mort merci à tous d'avoir suivi ce live il y a 10 subs qui se rajoutent là du coup c'est ça 10 subs déjà validé donc payé par qui celui qui fait le moins de kilos entre les deux ouh t'as combien là j'ai pas compté j'en ai zéro je crois on en a tous zéro moi je crois que c'est à 10 t'es à 10 kg t'es à 10 kg non je devais être à 3 juste pour ce moment où tu sors de la zone hé c'est pas mal je suis sorti de la zone franchement moi j'ai adoré juste pour ce moment cette game elle vaut le coup non mais dis toi que tout ce que te dira Doig ce soir faut pas l'écouter t'es là tu vas mourir l'écoute pas moi même juste trop ah ouais moi je suis content même si dans le fond je sais que c'est un connard moi ce que je crois c'est qu'on aille vraiment dans un endroit où on peut set up bien je pense que malik il arrivera pas à suivre ouais mais moi j'ai pas compris c'est lui il a sauté en premier mais parce que je sentais bien ce monde il avait l'air agréable vous avez jugé j'avoue qu'il avait posé un débat c'est peu intéressant gotha là par rapport un peu à la liberté de parole surtout en tant qu'humoriste tu es bien placé pour entre guillemets donner ton avis là dessus est-ce que tu t'interdis entre guillemets toi des sujets parce que tu sais toujours c'est un peu touchy en plus en france de tu vois il ya des sujets qui sont un peu plus chauds en ce moment mais c'est vrai c'est jamais évident pour les gens de nos origines ouais ouais non mais en vrai il est brésilien quoi peut-être à tes meufs tu fais croire que tu es brésilien du coup tu fais comment ça stressera un peu ou ça va faire attention maintenant avec les c'est peut-être cliché de dire ça mais avec les réseaux sociaux maintenant ça prend une autre ampleur il ressort des vieux sketch en plus d'anciens comiques à l'époque c'est une autre époque mais tu vois il y avait un contexte et aujourd'hui il faut vraiment faire attention c'est pour ça que tu bosses avec des community managers des gens qui sont là pour t'orienter aussi frère c'est twitter c'est devenu slam abad ah non mais twitter c'est devenu tu peux sauver un petit de la noyade ils vont dire ouais mais regarde il fait ça parce que c'est alors mais ça c'est tellement vrai ce que tu dis parce qu'il ya un mec qui fait je suis désolé je te coupe il ya un mec qui faisait des recettes de cuisine pendant le ramadan il s'amusait à mettre des gants noirs tu vois et à faire ses petites recettes tranquilles et un mec qui a cité le tweet en disant vous le sucez trop ce mec là c'est à dire que même quand tu es innocent et que tu fais juste de la cuisine t'as quand même des mecs qui vont dire vous le sucez trop mais c'est ce que vous rappelez qu'à l'époque sur twitter il y avait quand même les follow friday il y avait quand même une époque où il fallait dire suivez mon copain il est super sympa et on était super sympa à quel moment ça a foiré twitter parce qu'on est 7 milliards sur la planète et que tout le monde veut se sentir spécial voilà pourquoi c'est tout c'est vrai c'est vrai il ya un peu de ça à l'époque twitter on avait que notre commune à nous tu vois ce que je veux dire genre t'avais dix mille followers c'était une star c'était niché à la mort en fait les gens j'ai l'impression ils peuvent pas exprimer une opinion sans être méprisant avec toi tu peux pas être d'accord avec moi tu peux éduquer les gens je pense moi je reste persuadé qu'on peut éduquer les gens et je suis content que on puisse plus tout dire parce qu'il ya des trucs qu'on peut pas moi clairement je vois un blanc dire des dingueries sur les rebeux ou dire des dingueries sur les renois moi ça m'en ouf tu vois ce que je veux dire j'ai pas peur de le dire t'es de quelle année entre 90 et 95 et toi à peu près aussi t'as de 89 donc ça a été un peu le crouton 30 piges 30 piges cette année c'était un peu nos combats dans mon adolescence ma jeunesse le racisme c'est ce que je comprenais pas et ça me révoltait de fou moi personnellement non mais moi j'ai envie de parler j'ai changé dans mes défis on va faire un débat non je rigole mais non mais maintenant on fait ça aussi t'inquiète c'est c'est une blague c'est vraiment le cas non vraiment tous les lundis là par exemple la semaine dernière on avait Sofiane pas Fianso que tu connais Sofiane qui est un youtuber assez connu toi tu dois peut-être ouais Sofiane Boudouni on avait Manuel Ferrara je sais pas si tu connais ah c'est un pote il nous regarde d'ailleurs j'ai reçu un message on l'envoie là c'est le frérot mais du coup tu vois genre on parle de pas mal de choses même dans ce qu'il fait etc son travail tu sais tu t'imagines pas en fait tout ce qu'il y a derrière et du coup bah c'est super intéressant et moi même bah avant on faisait des émissions on jouait tout le temps on jouait K-Fornite et c'est vrai que de plus en plus on rentre un peu dans les débats on s'intéresse un peu à tout tu vois je pense qu'on grandit aussi tu vois bien sûr et c'est super intéressant vous trouvez pas les gens plus drôles depuis qu'ils font pas des vannes sur les origines et tout ah c'est drôle moi je les trouve tellement plus drôles en fait c'était la facilité avant moi je trouve qu'aujourd'hui il faut faire un truc qui te touche c'est à dire un truc avec lequel tu te sens concerné que tu vas faire avec tes tripes parce que si tu fais pour aller dans la tendance actuelle ou pas si ça se passe mal tu vas le regretter toute ta vie alors que si tu tombes bah tu tombes au front avec tes armes comme moi je suis tombé au moins tu restes fier quoi je suis sur la zone quand même mais tu vois non mais c'est un bel exemple mais regarde aux Etats-Unis par exemple tous les noirs américains qui font des sketchs et des vannes sur leurs conditions de black américain mais je peux t'en citer 40 mais c'est fait chacun Marc-Yne-Laurence il le fait pas comme Kevin Hart Eddie Murphy il le fait pas comme Chris Rock Chris Rock il le fait pas comme Thres donc apporte ta particularité apporte ton petit truc en plus c'est si ça se passe mal et bah au moins t'auras fait ce que t'as envie de faire mais tu restes toi-même quoi reste toi-même ouais ouais non mais bon discours en vrai de vrai en soi à notre échelle c'est un peu pareil tu vois c'est à dire que ah de ouf genre des gens qui ont fait tous du Fortnite il y en a plein c'est ce que je veux dire mais on avait chacun quand même notre spécificité ah mais de ouf de ouf c'est ça malgré que parce que toi t'as en plus qu'un autre ou en tout cas de différent parce qu'en plus ça veut dire que ouais de différent plutôt pour te différencier ou en tout cas pour rester vraiment toi-même et accompagner les gens avec toi moi je te cache pas que je suis plus trop au réseau social en ces derniers temps mais tu t'es interdit comment ça se passe c'est pas que je me l'interdit si j'ai la flemme en fait parce que moi je suis un mec vraiment je traînais que sur Twitter il y a une période où je trouvais vraiment que c'était vraiment drôle de traîner juste ouais c'était vraiment très drôle mais là je trouve que moi j'ai pas peur de l'y faire bah en fait t'as toute une nouvelle génération je pense qui est arrivée sur Twitter aussi qui prend un peu le contrôle de Twitter et qui n'ont pas notre âge tu vois donc des fois moi je me dis si c'est une défense un peu polie que je suis pas la cible tu vois mais j'avoue que des fois je vois les trucs basés je suis en mode ah non mais en fait je comprends pas comment on en est arrivé à ce que la négativité soit aussi cool en fait que ça soit aussi cool de ouais putain je vais mettre l'accent que sur les trucs négatifs alors que c'est tellement plus basé en plus tu vois et surtout d'autant plus que j'ai l'impression qu'il y a énormément de gens qui sont innocents qui ont des actions très très innocentes regarde la culture du malaise tu peux plus rien faire même si c'est innocent sans qu'on te dise que t'es malaisant que t'es gênant et tu vois tu te rends compte qu'il y a des gens aujourd'hui ils prennent le temps imaginez juste qu'on essaye de faire ça genre dans la vraie vie genre tu fais une vanne toi je vais publiquement devant tout le monde vous voyez ça ? ça m'a dérangé ouais et c'est malaisant ouais bien sûr et je trouve que je parle avec les tripes parce que ça m'élance ouais c'est comme à l'époque c'était des tomates quoi et j'en suis même pas victime moi pour le coup j'en suis même pas victime mais des fois je vois des gens ils sont tellement innocents ils demandent tellement rien ils demandent tellement rien à personne ils se mangent des ouais malaisans Inès Règ elle a fait un truc ok moi j'ai pas trouvé ça spécialement drôle tu vois le truc des paillettes tu vois moi c'est pas je suis pas d'acide pareil je vais taper ma barre de ouf mais c'est pas parce que oui tu vois en fait non c'est juste le fait qu'on reprenne le même derrière ouais quand bien même tu crois vraiment que elle elle a calculé quand elle s'est mis devant sa cam elle s'est dit il va y avoir tout ce buzz là je vais le milk jusqu'à la fin c'est ça qu'est mal je veux pas faire l'utopiste ou quoi que ce soit mais on vit dans une époque où c'est très difficile de s'en sortir et à partir du moment quelqu'un essaye de s'en sortir avec ses outils avec ses armes que ce soit internet que ce soit le stand-up que ce soit le sport que ce soit les études parce que même ça c'est plus mis en avant c'est devenu limite ringard de faire des longues études et c'est limite plus la solution mais si il faut mettre l'accent là-dessus tu vois combien il y a de docteurs qui sortent d'avocats d'architectes de gens qui ont gagné et on met pas en avant ces gens là qui sont nécessaires aujourd'hui mais moi à partir du moment où la personne essaie de s'en sortir il y a de la place pour tout le monde et il faut essayer de le tirer vers l'eau et ce que dit Masca a raison aujourd'hui si on peut lever le nez des réseaux sociaux c'est vraiment l'essentiel et bah sur ça on va go dans la game parce qu'on pourra pas dire mieux que ce que vient de dire Malik Pentalai je suis totalement d'accord comme quoi je l'ai dit ce soir on va pouvoir débattre parce qu'on est tous on va dire éduqués par internet et on est conscients de ces choses là parce que bah aussi on a accès aux réseaux sociaux et c'est trop intéressant je parle du principe que tant qu'une personne elle est pas dangereuse elle a pas dit des trucs racistes homophobes, sexistes laisse-la tranquille laisse-la kiffer quoi c'est la tolérance quoi en vrai on est en train de rappeler le B.A.B. de la vie en communauté la tolérance ils voient le tweet ok ça leur fait pas rire mais pourquoi ils passent pas juste leur chemin tu vois pourquoi ils ont le besoin de rajouter le côté négatif parce que tu sais c'est toujours la culture on va parler des trains qui sont en retard et pas à l'heure c'est à dire qu'on est dans la culture non pour le coup la SNCF je les défend pas monsieur je te dis bientôt la privatisation je suis un radieux j'en ai rien à foutre les infos quand tu regardes les infos l'accumulation de mauvaises news de mauvaises nouvelles on est dans c'est l'époque qui veut ça on est dans la négativité à 100% alors attends il y a un mec 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 il faut que tu nous rejoignes ouais parce que moi j'étais il faut que tu nous rejoignes c'est bon c'est bon c'est bon ça arrive quelqu'un peut juste indiquer à Malik où on est avec un point c'est moi je suis même pas avec vous Gotham qui peut-être Malik c'est ton invité merci Gotham mais pour revenir au D.O.S c'est super intéressant désolé le jeu devient un peu secondaire mais je suis ravi qu'on puisse parler de ça et tu vois j'ai eu peur un peu même pour être très honnête avec toi Malik est-ce qu'il pourra s'exprimer sur tout non c'est super intéressant parce que tu restes quand même quelqu'un qui maintenant touche une cible énorme tu passes du coup sur les plateaux télé on va dire les plus connus de France c'est ça donc je me suis demandé tu vois et c'est trop bien que tu puisses comme ça donner ton avis ah non non mais c'est passionnant et puis on est à la croisée des chemins avec tout ce qui se passe dans les médias j'ai l'impression que t'as conscience parce que toi t'es curieux t'as l'air de suivre pas mal non mais totalement et puis moi je peux pas faire le mec qui est insensible à ça d'autant plus que je suis musulman je m'appelle Malik Bentala et tout ce qui se passe aujourd'hui les débats les trucs c'est la surenchère perpétuelle enfin tu vois t'allumes la télé on attaque une maman qui accompagne son enfant qui porte un voile le lendemain tu dis on peut pas faire pire que ça le lendemain il y a quelqu'un qui dit faut tirer à balles réelles sur les gens ça c'est ouf quand même on est vraiment on est dans un épisode c'est Amine qui disait ça on est dans un épisode de Science Park c'est tellement vrai mais c'est vraiment c'est tellement ça en fait ces gens là c'est pas des dérapages c'est fini les gars faut arrêter de croire que ces gens là ils font exprès de déraper ou quoi que ce soit c'est pas du dérapage c'est prévu on va dire c'est organisé c'est organisé et puis de toute façon moi je pense que le peuple il devient de plus en plus intelligent maintenant surtout grâce aux réseaux sociaux justement on arrive à être un peu plus malin je suis totalement d'accord on a de plus en plus accès à la culture à l'information et pourtant on arrive à en sortir des bouses encore plus incroyables que ce qu'on fait nos ancêtres donc je suis en mode c'est illogique même si j'ai aussi je suis très très optimiste par rapport à la prise de conscience de notre génération et de celle qui arrive derrière et justement je pense que nous on est la clé parce qu'on est entre les deux c'est à dire qu'on a connu 100 et avec et à partir d'après ils n'auront pas connu le 100 donc si on leur transmet pas les bonnes valeurs ce monde partira en couille en tout cas en France mais c'est déjà quand même un peu la merde et tu sais là où je me suis rendu compte vraiment que les fake news ça a marché c'est depuis que ma mère elle a installé Whatsapp elle m'envoie 50 000 fake news par jour elle va t'envoyer genre par exemple dans repart avec ton chargeur branché à ton téléphone ou des trucs comme ça tu sais il y a des gens ils sont vraiment réceptifs à ça et on s'en rend pas compte et c'est ces gens là qui vont voter ils se font un peu influencés tu vois qui se font influencer par ça tu te fais trop influencer facilement déjà vous I've been in this place before I've been in this street oh la la laisse piloter un peu Malik d'accord non 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 laisse pas le bataille laisse le bataille vas-y t'as ton permis Malik vas-y 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 prends le volant parce que t'es voulu d'avoir le permis vas-y prends le volant on s'est fait tirer dessus on s'est fait tirer dessus on s'est fait tirer dessus pilote 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 comment bombarde bombarde réfléchis pas tourne tranquille c'est moi j'ai lancé la grenade les gars Malik c'est un bâton c'est un bâton attends couvre moi Gota tu sais ce que tu fais ou pas bien sûr Malik mais attends mais ça tourne pas c'est un bâton tu trouves les touches avec les joysticks je crois va taper un créneau attendez oui 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 des grenades partout des grenades ça va ça pilote vas-y Malik oh la la c'est bon allez c'est comme les mariages robux on tire en l'air oui oui à droite à droite à droite descendez comment saute Malik pourquoi j'ai une bouée je suis mort pourquoi j'ai suivi ça moi désolé ok un down allez let's go on y va la balle de snipe on s'est fait exploser il est seul en plus j'ai l'impression mais moi j'ai une vraie question est-ce que t'as quand même apprécié ton moment Malik ah ouais vraiment bon ça va alors je me régale je suis content là va falloir te donner un skin game ouais la dernière on la joue série on tryhard sur celle là les gars moi je suis chaud on tryhard là on y va pas de débat politique pas de truc là c'est que du fort écoute c'est parti direct les mecs nous ont allumés ils nous ont localisé bon allez on tryhard les gars on va où là Malik c'est toi le capitaine je décide quand on saute non pas malik attend un peu l'usine à slime c'est pas une bonne idée non nan nan faut pas aller là il a sauté Malik nan c'est moi qui sautais la paranoïa moi j'ai sauté Malik Malik il va aller dans un autre game j'ai pas sauté pourquoi j'ai parce qu'au bout d'un moment le bus il te dégage ça fait un peu un peu longtemps t'as pointé là bas moi je vais aller la prochaine moi je sais pas je vais dans une espèce de de grand chelou allez tryhard 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 va aller loin là je suis à center park là j'arrive attend regarde le truc en voie là détente ce que j'adore avec Malik c'est qu'il a vraiment voyagé il a vu du pays il a vu du pays parce que center park c'est une vraie ref Malik j'ai vraiment une question pour Watt c'est quoi l'endroit le plus bizarre où t'as joué l'endroit le plus bizarre où j'ai joué c'était pour une soirée aigle azur c'est quoi ça avec l'azur c'est la compagnie aérienne qui va s'arrêter la compagnie aérienne qui dessert surtout les pays du Maghreb ça va être à cause de Watt ou quoi ? et avec l'azur j'avais joué pour eux c'était une de mes premières fois ils m'avaient fait passer ils attendaient ils attendaient ils attendaient il y avait tout le monde le directeur commercial tout le monde parlait et puis arrive vers minuit c'est à moi comme nous les brésiliens on est connu pour manger tard j'arrive je monte sur scène je dis bonsoir et là j'entends une voix au fond qui dit la bouffe elle est prête ! et j'ai vu tout le monde partir tout le monde partir au buffet de la salle et aller au buffet pour bouffer du coup même moi je suis parti aller bouffer c'était vraiment un traumatisme j'ai agrandi le mien c'est bien mais t'as maigri hein mais arrête de faire le yo-yo je t'ai déjà dit frère mais c'est trop dur mec tu dis ça comme si mais la raison on se connait mais moi je grossis je maigris je suis en... là il est bien parce que Malik en fait je connais le potentiel de son corps c'est ça le truc c'est ça je connais son potentiel Malik il peut être frais mais comme il dit tu peux maigrir mais tu pourras jamais enlever le gros de ta tête il restera toujours mais t'inquiète pas en janvier je suis maluma frère sérieux ? si t'as une astuce je l'apprends parce que moi aussi j'en ai pris des kilos arrête juste le sucre gros le sucre tout est sucré aujourd'hui on va pas commencer à aller dans l'agroalimentaire mais tout ce que j'achète ils mettent du sucre dans tout mais t'es pas obligé de l'acheter mais le problème c'est que t'as une copine qui elle s'en bat les couilles parce qu'elle a pas la même morphologie que toi elle peut manger comme elle veut du ct ah mais déjà t'as une copine t'as fait la moitié du chemin déjà imagine nous parce que généralement quand je suis sur cet ordinateur je te promets il y a 6-7 mois tu sais que j'ai perdu 15 kilos en un an juste en arrêtant de manger du sucre attends mais ça défaut 15 kilos mais voilà mais en quoi ? en arrêtant de quoi ? juste en arrêtant de manger du sucre mais du coup tu mangeais quoi ? déjà je faisais du jeûne intermittent après je vais pas encourager les gens à faire ça parce que je pense que ça dépend ah tu mangeais pas pendant 507 heures je faisais des journées de 16 heures de jeûne mais tu vois la force mentale qu'il faut aussi pour en arriver là mais tu sais j'aime bien me lancer des défis moi aussi j'te jure que quand tu te lèves le matin t'es pas fatigué t'es bien mais après sur le long terme très clairement j'encourage pas les gens à faire ça mais le sucre c'est dangereux on est pas censé en prendre autant tu peux en prendre de temps en temps tu vois 2 morts il y a 3 morts il y a un drop qui arrive là non ? mais tu peux ramasser sa plaque après ? 4 morts il est où ? il est loin ? ouais ouais j'essaye j'essaye il y a une appli qui est géniale Yuka 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 exactement Yuka c'est magnifique j'ai découvert ça il y a quelques temps tu scannes un produit et ils te disent vraiment si c'est si c'est bien on a parlé ça à l'émission de domingo c'est très fiable en plus c'est intuitif si c'est vert c'est bon tu peux y aller ils sont pas obligés maintenant sur les moi je me suis inversé les couleurs donc pour moi quand c'était rouge c'était bon et c'est pour ça que j'ai il t'es trompé mais après les gars en Europe on a vraiment beaucoup de chance on mange pas de la merde ici en Europe ça va franchement gros quand tu vois les produits modifiés quand même entre les colorants, les conservateurs et tout faut quand même faire un peu gaffe il a raison quand tu vas aux States les Etats-Unis t'arrivent le bon matin en fait c'est pas parce qu'il y a plus grave qu'on doit accepter notre condition franchement t'as jamais juste un jour pour faire l'américain t'as jamais eu envie de dire à ta mère maman il reste du bacon non mais je veux dire le matin le matin Malik t'es allé sur un sujet qu'il fallait pas aborder avec moi moi je le dis cash j'en ai rien à foutre si quelqu'un peut me faire manger du porc accidentellement je suis preneur je suis preneur je veux savoir quel coût ça a ça fait beaucoup trop longtemps qu'on en parle ça fait plus d'un quart de siècle que j'attends c'est bon faites moi grâce ce truc il faut juste pas y penser c'est pas n'importe quel porc c'est le bacon t'as vu les omelettes là où ils font des smileys où ils font des smileys t'as déjà vu un mec malheureux manger ça ils sont grave heureux tu les vois ils partent la journée bonne journée chérie mec je suis sûr que c'est un deal entre eux ils sont obligés de faire semblant c'est trop bien le bacon non le bacon je suis sûr qu'ils font pas semblant ils font semblant ils font semblant c'est un deal entre eux qui mange du porc ici Kota tu manges du porc et le bacon c'est comment c'est trop bon mec ah c'est bon le bacon dès que je peux prendre un burger ou un machin avec supplément bacon ça part direct oh la 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 bon allez je dois dire la vérité moi aussi je fais mon porking out allez j'en ai rien à foutre oui aux Etats-Unis oui je mets des lunettes et je m'enfuie pas je vous dis un truc par inadvertance moi j'ai mangé le non 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 le faux saucisson sans porc justement ah le nôtre ah ouais c'est pas bon hein c'est pas bon ? moi je trouve ça bon ça veut dire imagine Malik imagine Malik je suis désolé pour vous je suis désolé pour vous nous on a des baskets Patrick et vous vous avez des Nike imagine le jour où on va passer chez Nike oh la la on aura pris non arrêtez mais qu'est-ce que vous vous dites je suis désolé je suis désolé sortez vous ça de la tête mais t'as vraiment t'as pris du saucisson halal une fois genre pour tester parce qu'en fait j'étais invité à une soirée ok il y avait beaucoup de musulmans un mariage robeux il a dit soirée pour pas avoir la robe j'étais invité à une soirée sponso oh le vieux placement de produit venez tous au mariage de soumiens de cadeaux le 5 non mais j'ai compris plus tard parce qu'en fait j'étais en mode putain c'est son il est pas bon tu vois ah ouais mais tu sais que nous on se régale avec ça ah bah le bacon dedans moi je me rigole avec ça le bacon dedans c'est tellement bon masqué pour qu'on ramène un cachir un saucisson à gotaga t'as pas mieux à le frot là le rouge regarde le gros texte dans qui euh le classique le classique avec les olives dedans là celui-là il est bon ouais c'est ok moi j'ai jamais trouvé de différence même si la bille à l'orange viole il en fait le truc c'est que votre jauge du bon en fait le problème c'est que vous pouvez pas connaître les ça va mais c'est pas exceptionnel t'es bien content qu'on te ramène des mackroot pour l'aide ah oui ah oui ah oui si on m'avait dit dans ma vie que je serais avec masqué gotaga ah ah de dire ça tu parlerais de saucisson halal devant quarante mille personnes devant quarante mille personnes la vie est trouvée de surprises tu vois c'est ça c'est tellement mieux internet que la télé on est d'accord t'es vieux médias là t'es là tu peux parler avec Ruky et de ça hein est-ce que tu peux avec Ruky et de Cyril Haluna parler de saucisson halal t'arrives chez Ruky avec un cachir il y a la sécu qui vient me chercher quoi c'est quarante-huit heures de garde à vue franchement t'arrives chez Ruky avec un cachir t'es fiché à ça ah t'es fiché à ça je pense à ça avant mais écoute toi tu suivis énormément quand même ce qui se passe à la télé etc si je suis ouais ouais je regarde je regarde comme t'es amené à faire des émissions de promo et tout tu peux pas arriver sur un truc sans savoir de quoi tu parles ouais t'sais t'es assis à côté de Julie Lescaux tu sais pas ce qu'elle a dit ceci dit je t'ai vu et j'ai trouvé ça mortel chez Click ah non mais Moulout il est incroyable franchement Moulout c'est un des rares interviewers qui est bienveillant ouais c'est ça avec lequel t'apprends des choses il donne de la force aux gens d'internet exactement Clément Viktorovitch aussi qui est bon il a une bonne équipe et je trouve qu'il est vraiment cool bah moi c'est l'une des rares fois où tu sais genre quelqu'un de ce côté interview voilà qui est un peu ouvert côté télé et justement le monde d'internet tu sens qu'il a grandi avec ça ouais et il s'intéresse à ce que tu fais machin t'es pas juste un geekos alors combien vous gagnez grâce à vos vidéos ouais c'est ça il va plus loin que ça il va plus profond et moi au delà de ça son style j'adore où il pose le truc il parle calmement il te laisse le temps de répondre ouais c'est ça et tu vois il t'attaque pas à la sortie de moi je suis un peu comme ça ou tu vois j'aime bien le rythme donc j'attaque un peu en sortie de fin de phrase bien sûr mais lui non même si il y a un temps de silence avec Val il y a des temps de silence je suis en mode mais pourquoi il reprend pas plus tôt parce que au cas où il a pas fini ouais au cas où il y avait un autre truc il blesse un temps de et je suis en mode c'est très respectueux sa manière parce que Mouloud il fait pas de l'interview il fait de la conversation en vrai je suis totalement d'accord c'est ça exactement c'est un peu prévu quand même parce que tu sais c'est une émission de télé faut la garder il a quand même un runner quoi il a un runner mais ça reste de la conversation là bas je l'ai vu attendez sniper ils sont 3 ah ils sont ouais 2x22 le mec oh il s'est retourné le monnet pas de gaffe il y a des mecs à droite aussi on 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 finisse débat après mais les gars mais non focus je suis au top 1 focus focus les gars Malik tu nous encourage Malik y'a des roquettes y'a des roquettes Malik tu te donne des infos attends mais on a mis deux équipes les gars je me suis pris une barre de snipers ouais ouais c'est la merde là repositionnement stratégique ça vient de sud et ça vient de est ouais putain y'a deux teams les gars hein oh les bazookas j'en peux plus on bat en retraite bah je pense hein si on veut faire le top 1 c'est maintenant ou jamais les gars j'en ai mis un à terre j'en ai mis un à terre à droite moi je me fais bazooka genre je peux pas respirer quoi ça nous rush attention les gars attention ça nous rush attention je suis au sol je suis au sol c'est fait je campe aïe 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 je campe je campe masquer tout repose sur ton dégradé gotha allez gothaga gothaga face à 13 personnes gothaga qui peuvent peut-être aller chercher le top 1 nous le permettre à moi et Malik de faire semblant qu'on a participé alors que pas du tout gothaga qui va aller le chercher le plus haut possible allez gotha vas-y va me chercher ça regarde-le il le fait pour toi Malik allez gotha oui gotha mais j'arrive pas à le toucher genre il défend bien il défend bien l'adversaire là qui monte toujours pour éviter gothaga là on va tomber là ils vont nous faire tomber les mecs je vais essayer de camper et d'essayer de le one shot les gars vous pouvez le faire 2 contre 12 vous pouvez le faire ça serait fou de finir sur un top 1 honnêtement en plus on a rigolé on a débattu de plein de trucs je pense que personne nous en voudra mais si on finit sur un top 1 au moins pfff chier quoi celle-ci on commence cette game avec Malik c'est trop bien ah non c'est super attends on est tous les deux pour vous faire vivre ça concentrez-vous masquer gotha il n'y a plus de vannes ok il reste que gothaga allez gotha c'est le moment masquer rejoint nous au cast avec Malik Ventala et moi-même pour soutenir gothaga face à 12 personnes je ne suis plus au jeu moi non mais c'est maintenant gotha ressort le french monster Malik t'y crois ou pas j'y crois totalement allez gotha bim ah putain le bac il ne touche pas gotha face à 11 personnes gotha il a été touché 45 points de vie maintenant en restant pour le french monster attention ça build ça build ça va être compliqué ça va être compliqué il l'a annoncé ah il l'a annoncé bon c'est pas grave les gars franchement là ça va aller pour des mecs qui savent pas jouer c'était pas mal toi et moi ouais tu peux nous mettre tous dans le tas là tu peux tous nous mettre je pense là tu joues plus toi mais je joue plus du tout mec pourquoi wesh mais parce que c'est bon j'ai joué quoi gotha il lit maintenant il est dans la lecture j'ai fini le jeu c'est fini ça y est quoi je suis critique mais non mais tu vois genre comme toi tu me parlais avant l'émission des fois t'aimes bien passer à autre chose grandir machin c'est un peu pareil donc même si fornite c'est cool ça marche bien tout ça tu fais des stats avec ouais c'est à toute façon t'arrives bien au bout d'un cycle quoi voilà c'était cool ok c'est fin de cycle quoi ouais c'est ça c'est ça à paris lundi où genre c'est cool il y a bonne ambiance c'est fun etc je prends plus de plaisir à lancer d'accord bon faut surveiller gothaga quand même non mais surveillons le quand même les gens ils attendent toujours à ce que tu perf maintenant parce que moi tu vois je suis pas trop les retours mais les gens ils attendent toujours à ce que tu perf sur des jeux comme ça il y en a ils comprennent pas tu sais qu'il y a eu quand même une certaine évolution tout ça et que ouais quand est-ce que tu redeviens pro en fait ils comprennent plus que j'ai plus 16 ans ou juste ma vie c'était jouer et être le meilleur tu vois ok maintenant bah il y a tout ça il y a machin et genre c'est pas juste il y a l'URSSAF non mais c'est pas une blague hein quand t'as les impôts des employés et tout bah au bout d'un moment tu te reviens tu sais de quelle année les gars tous les deux ? 91 ah ok d'accord ouais donc on est pas très loin d'accord ok non c'est pour ça que je pense qu'on se ressemble sur plein de points parce que bah en plus ça on arrive au même moment de notre vie et je pense qu'avant la trentaine la trentaine tu te trouves en question c'était plus le même mec à 20 ans et à 30 ans donc en vrai de vrai tu revois un peu tout même à 29 ans c'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui nous regardent mais quand t'as 29 ans dans ta tête t'es jeune tu penses que ça y est ouais 29 ans mais gros nous notre génération notre génération elle vieillira pas comme les autres regarde comment on est connecté vous avez vraiment l'impression que nous à 30 piges en fait on va pas être à jour sur ce qui va sortir et sur les trucs qui vont arriver genre nos darons genre ils savent pas comment maîtriser un téléphone nous on va savoir moi je suis totalement d'accord tu vois on est branchés sur les trucs mais non mais je suis d'accord on s'est habitués toute notre vie à s'adapter quoi au delà de ça t'as raison masqué moi je parlais plus des questions existentielles ouais ça veut dire qu'à 29 ans tu dis j'ai le temps puis tu passes 30 et juste mettre 30 sur tu sais quand tu dois remplir un bar tu dis 30 ans ça y est quoi tu vois et c'est 30 ans ça y est faut commencer à réfléchir ouais j'ai 30 ans et tu commences à réfléchir différemment tu vois les gens elles sont de plus en plus précoces j'ai l'impression on est quand même dans une génération où on a eu accès à tellement plus de choses et puis on même avant même tu vois tu regardes nos grands-parents il y avait tout ce qui était les guerres etc donc c'était aussi différent leur mentalité on est une génération où tiens on peut changer de divertissement d'une journée à l'autre j'en ai marre de la play je vais aller jouer à mon mobile on est vraiment un truc qui vient un peu décapricieux mais aussi ça nous permet de se connaître un peu mieux et du coup de se dire ah je préfère ça à ça et de changer d'évoluer et comme t'as dit on est dans l'évolution constante moi j'ai l'impression que toutes les 6 mois ma vie a changé mais drastiquement quoi mes habitudes j'ai pas vraiment de routine ça n'existe plus j'ai un peu culturellement aussi on est bien servis je trouve on est bien servis tu te rends compte que là aujourd'hui pour le prix d'un album tu peux en écouter 20 millions totalement quand tu veux ou tu veux à n'importe quel moment moi j'étais petit devant ma télé je pense vous aussi à la même époque où je me disais mais pourquoi je peux pas regarder les épisodes de Yu-Gi-Oh quand je veux dans le sens que je veux c'était illogique pour moi de pas avoir accès à ça et tu vois après il y a des flics qui arrivaient le mec qui naît aujourd'hui il a même pas conscience de ça que nous on galérait qu'il fallait être à une heure précise à un endroit précis pour avoir la suite de Dragon Ball moi ça me rendait dingue c'est des trucs je trouvais ça illogique mais tu sais que ce que tu dis là tu dis une dinguerie parce qu'en vrai je pense que c'est pour ça aussi que le stream et YouTube et tout ça marche parce qu'en vrai là tu vois ça c'est un rendez-vous les gens ils savent qu'à lundi tu l'as raté c'est pas grave t'as ton best-of qui va arriver alors qu'à la télé enfin c'est à 16h10 que ça passe faut que tu sois là si tu l'rates et du coup tu es 20 minutes avant t'as ta routine parce que tu te prépares toujours ton petit boss à quel os après ils commencent à tous s'y mettre tu vois maintenant y'a tous les replays TF1 replay etc tu sais qui commencent depuis peut-être 5 ans et c'est dans le sens là où je trouve que les qui sont trop malins ton émission elle était pas sur Twitch d'ailleurs elle était sur Twitch elle était sur Twitch et gros une télé diffusée sur Twitch j'ai vu ça j'ai fou on l'a fait avec NRG dans la radio ah c'était diffusé sur Twitch en même temps mais c'est trop lourd c'est trop cool faut essayer de faire bouger les choses ouais mais en fait le problème qu'il y avait avec NRG qu'ils ont trouvé c'est le côté en fait où t'avais quand même des obligations via NRG de mettre des pubs tous les X temps etc ok ok et pour un public Twitch eux ils étaient pas habitué à ça ah ils aimaient pas toutes les 5 minutes 10 minutes tu dois mettre une pub bah les mecs sont en mode bah en fait non c'est nul c'est nul alors que d'habitude voilà tu peux pas mais là je peux me lever m'asseoir il s'est vraiment passé on continue comme si tu vois la spontanéité et comme tu dis du coup ça donne ce côté où je veux être là en direct parce que bah je veux voir tout ce qui peut se passer mais après peut-être que je me posais beaucoup de questions étant jeune mais moi ça me rendait fou et du coup la musique pareil et aussi parce que j'étais un pauvre faut être honnête au tient tu vois j'avais pas d'argent j'avais mes 5 euros derrière ma carte Navigo du coup je fais que rêver quoi qui est jeune et vivait dans une famille qui avait vraiment les moyens bah franchement moi ma famille on a tout connu des moments un peu plus difficiles comme des moments très très bien et là ça va faire franchement je suis grave privilégié moi je vais pas faire le mec en mode ouais ah mais moi mes parents ont toujours bien ils étaient dans le négatif tu vois en fait ils étaient pas bien mais ils faisaient en sorte que leurs enfants soient bien tu vois ok normalement on a toujours été bien dans ma famille y'a pas eu de soucis dans ce sens là mais je pense que aussi tu vois la culture et le contenu et tout ça aujourd'hui tu peux devenir spécialiste de n'importe quoi en une année franchement tu poses là t'es déterre demain tu te lèves tu veux être spécialiste dans le fitness tu veux être spécialiste dans ça ouais je suis d'accord moi j'ai appris à faire des prods sur youtube t'as fait des bons études toi ou pas ? oui j'ai fait des grandes dits pas mal t'as quand même structuré ça m'a saoulé ça m'a saoulé de fou d'autant plus que ça marchait déjà pour moi quand j'ai continué la fac j'étais encore la fac donc t'étais tiraillé entre les deux dessins quoi j'étais tiraillé de fois entre les deux parce que pour moi c'était vraiment je pensais pas que j'allais en vivre je me suis dit j'ai eu un coup de chat sur les deux premières vidéos je me suis dit ok c'est bon ça marchera pas quand ça a commencé à tu vois tu connais t'as les sponsors qui viennent t'as des op qu'on te propose tu vois que tu peux gagner t'as des obligations et tout genre à partir de ce moment là j'ai commencé à me dire au cas où on va faire des études j'ai fait un master en banque finance et assurance et j'ai fait un autre master en digital marketing et tes parents ils t'ont encouragé à faire après Youtube et tout ouais Youtube au début c'était galère t'as vu au début c'était galère parce que moi j'ai commencé j'étais encore en master ça veut dire que tu cachais un peu aux parents bah à la fois il a un masque non mais ça c'est vrai tout à l'heure quand tu mettais le masque c'était vraiment pour ton père c'est trop bien l'histoire est incroyable je vais en faire un sketch le jour où ils ont appris ça c'est trop bien non il m'a pas tué mais c'était en mode à quoi tu joues gros ouais c'est pire que les coups t'es tellement bien parti t'es là tu fais tes études ça se passe bien qu'est ce que tu fais et histoire de fou tu vois à la fac en fait tu peux être ajourné sur un seul semestre et l'année prochaine tu fais juste un semestre tu fais juste 6 mois j'ai fait exprès de redoubler ma licence pour pouvoir avoir 6 mois de tranquillité et pouvoir faire ce que j'avais envie de faire je me dis ok si ça marche j'aurais réussi un coup de poker sinon je suis dans la merde mais l'avantage c'est que t'as un bagage un petit peu maintenant t'as un bac plus 5 c'est pour ça que si jamais ça foire ce que je te souhaite pas tu peux toujours reprendre je pense pas franchement tes diplômes si tu travailles pas dans les 5 années qui viennent ça sert à rien ça sert à rien soyons honnête dans la génération dans laquelle on est les connaissances que t'as réussi à récupérer le gaz que tu peux aujourd'hui c'est pas son bac plus 5 qui lui fera avoir un table demain c'est l'expérience qu'il a acquis en tant que connaissance des gestions de réseaux sociaux connaissance de la vidéo production c'est pour ça que j'ai fait du digital marketing dans tous les cas je dis pas qu'il faut mettre ses études à la poubelle mais dans sa situation à lui demain il a un rendez-vous avec un employeur le bac plus 5 te fera rentrer au rendez-vous il mettra les followers tu penses ? mais je peux t'assurer que tu déposes les followers mais même pas la question de chiffres juste montrer que t'as réussi à monter ça par toi-même non mais c'est quand même un bon bagage d'avoir le bac plus 5 d'ailleurs oui je suis d'accord c'est ce que j'allais dire c'est une combinaison mais moi par exemple je m'estime être un autodidacte où j'ai pas appris grand chose avec les études je me suis beaucoup auto-formé avec internet c'est vrai je suis totalement d'accord avec ce que tu dis je pense qu'on vient beaucoup de quartier ici aussi mais je disais beaucoup du coup tu vois aux jeunes des quartiers où moi à l'époque on me disait le foot voilà pourquoi j'étais pas sonné de foot la musique voilà pourquoi j'étais pas sonné de rap moi je suis pas d'accord spécialement avec ça à l'époque je parle hein je parlais à 20-30 ans mais maintenant parce qu'en fait je trouve que tu vois ces gens là on leur vend pas du rêve genre vraiment c'est vraiment il y a très peu d'opportunités quoi aussi il y a une notion d'effort qu'il faut avoir je suis totalement d'accord comparé aux autres personnes moi je suis pas issu de quartiers populaires ou quoi que ce soit même si maintenant j'habite à la Courneuve je suis pas issu de quartiers populaires c'est connu aussi pour être un peu chaud quoi quand tu regardes il y a une notion d'effort genre en mode vous voulez vous en sortir allez donne toi mais gros tu sais pas moi moi quand je suis arrivé du bled bon je dirais pas d'où je viens et tout mais quand je suis arrivé ici en 2012 quand t'arrives que t'es loin de ta famille t'as personne tu connais personne déjà t'as un problème un peu avec ton accent avec ta langue et tout t'essaies de t'intégrer et tout et que t'as Camille qui est là qui vit chez ses parents le repas il est fait quand elle rentre chez elle il y a ses habits qui sont prêts qui t'sais les jettent par terre ils reviennent comme par magie dans ton truc tu vois genre c'est comme quand tu respawn c'est la même chose tu vois c'est la même chose t'as tout ça t'as tous ces avantages y'a des gens ils ont pas les avantages qu'on a les gars ouais mais grâce à ça je pense que t'as acquis des anticorps de la vie tu vois ce que je veux dire oui pour toi t'es mieux placé pour parler de ça moi je suis totalement d'accord que ça nous a formés et ça nous rend entre guillemets plus stable et plus solide mais après vous vous êtes des exceptions de fou les gars vous vous rendez pas compte vous vous rendez pas compte vous êtes des exceptions de fou Malik il a fallu que t'aies du talent pour t'en sortir imagine t'avais pas eu de talent et que tu voulais t'en sortir c'est faux et tu travailles aussi des gens qui ont du talent dans les quartiers mais tu sais moi ce qui m'a sauvé moi et je le répète tout le temps ce qui m'a sauvé c'est le fait que je puisse partir de chez moi jeune parce que quand je suis arrivé jeune à Paris j'avais cette espèce d'insouciance je me disais que c'est pas grave si jamais je me foire si jamais je me rate on parlait des impôts tout à l'heure en rigolant je pensais pas aux impôts je pensais pas aux conséquences de mes actes tu vois et quand t'as 17, 18, 19, 20 ans t'as cette espèce d'insouciance qui te permet de te dire vas-y je m'en fous si j'étais monté à 26, 27 ans j'aurais été un peu plus anxieux en sueur quoi à réfléchir si jamais je vais là-bas mais comment je vais vivre comment je vais et à 17, 18 ans tu te dis mais c'est cool je suis plus chez mes parents je cotoie des gens je fais de la scène on paye au chapeau même 5, 6, 7 euros je vais travailler au Starbucks et c'est pour ça que je pense qu'il faut faire jeune il faut le faire tôt il faut pas avoir de regrets il faut le faire de toute manière il faut le faire au moment où tu peux te foirer en fait exactement je me reconnais de ouf dans ce que tu viens de dire toi aussi ça t'as fait ça exactement là t'as décrit ma vie donc je suis en mode et je me rendais pas compte tu vois que cette opportunité parce qu'il faut aussi pouvoir se le permettre de quitter un peu les parents moi aussi je suis parti à Marseille très tôt par rapport au gaming et tout je m'étais pas au côté mais pareil tu vois je suis jeté dents et en même temps j'ai le droit à l'échec parce que j'ai le temps tu vois et ils m'en rendaient pas compte c'est ça après que t'aies dit ça je me dis ah putain mais en vrai c'est vrai c'est vrai que du coup j'étais dans une sorte de bon sans argent mais dans une sorte de luxe malgré tout de oh je peux me permettre entre guillemets de laisser un peu ma famille de côté pour aller vivre cette aventure et voir comment j'en ressors et j'ai eu la chance d'en ressortir correctement et puis même si pour ta famille si jamais ça se passe mal tu te dis bah je reprendrai mes études un an après ou un an et demi après tu vois et puis la chance aussi les amis je pense que tous ici on a rencontré des gens qui ont fait que tu vois c'est t'es toujours conditionné par ton entourage de toute façon tout le temps tu traînes avec des merdes tu deviens une merde c'est un peu vrai malheureusement t'es conditionné par ton entourage celle là je la reprendrais celle là c'est ça t'es conditionné par ton entourage c'est important d'avoir de la bienveillance et moi je voulais juste rebondir je voulais te poser une question à Malik justement par rapport à ça toi c'est à quel âge que ça a pop de fou tu t'es dit ok là transition dans nos métiers généralement ça se fait moi personnellement ça s'est pas fait progressivement du tout ça m'est tombé dessus d'un coup tout de suite moi c'est tout l'inverse de toi ok c'est à dire que je vais te dire quand tu vas dire non il se fout de ma gueule même quand j'étais avec Jamel même quand j'étais au Jamel Comédie Club quand j'ai accédé au cinéma ok parce que pour moi le cinéma déjà c'est pas les mêmes enjeux c'est le dream de fou c'est le dream de fou et quand t'arrives au cinéma que t'as ta loge avec marqué Malik Benthala et que tu rentres dedans et qu'il y a une nana qui dit tu veux des granolas genre là tu dis tu dis il y a 3 types de granolas c'est ça il y a 3 paquets tu veux les coco noirs tu veux les coco noirs et tu vois et en plus la chance que j'ai eu c'est que je suis arrivé avec mon premier rôle principal avec Franck Gaston Vide qui m'a donné ce rôle là sur Pataya et ça sort ça fait 2 millions d'entrées et là tu dis waouh c'est cool parce que je savais que j'avais le droit de refaire un deuxième tour de manège c'est à dire que tu foires ton premier film t'as gagné ton ticket t'as gagné ton ticket et je me suis dit bon ok et on a toujours ce côté économe même si tu gagnes un peu d'argent tu gagnes pas des mille et des cents au début tu te dis bon voilà il faut aider les parents, la famille et mettre de côté tu vois on a été élevés là-dedans dans l'économie moi ma mère a été femme de ménage mon père soudeur donc toujours mettre un peu de côté si j'ai un conseil à donner aussi à tous les gamers et à tous les gens qui font ce métier la vie d'offset elle n'existe pas c'est que pour lui c'est que pour lui c'est que pour lui c'est des exceptions de fou c'est des exceptions donc mettez de côté protégez les vôtres, vos familles les gens que vous aimez parce que c'est vite arrivé les galères moi j'ai vraiment fait le fou parce que tu savais pas qu'il y avait parce que des fois parce que je n'ai jamais eu autant d'argent de ma vie déjà pour commencer j'ai jamais eu autant de trucs parce que nous on a de la chance les gars tu sais faut arrêter de faire les pauvres faut arrêter de faire les pauvres on a une chatte de fou malade mais au moins je te jure que même moi si j'avais pas réussi à faire ce que je voulais faire au moins je serais retourné bosser mais sans regret la pire des choses c'est de te dire je l'ai pas fait j'ai pas essayé un jour tu sais quoi c'est une prof d'espagnol qui m'a dit ça je te jure elle m'a dit elle voulait être prof de flamenco elle a snap ? non ses paroles n'ont pas laissé faire du coup toute sa vie elle est derrière son bureau elle est prof d'espagnol elle se dit putain si seulement j'avais pu faire du flamenco et tout et elle m'a dit ça ça m'a tué je me suis dit wow vivre avec des regrets oh putain t'as raison tu jouais pas message du chat finalement ne jouez pas c'est super intéressant Malik le best tu vois comme quoi putain tu vois la preuve que comme quoi lundi c'est libre ah non mais c'est super intéressant tu vois c'est con que ce soit pas filmé non je rigole pas je me suis dit il est pas au courant alors il sait ce que c'est Twitch j'adore non mais si vous voulez bon du coup là on a échoué sur les 3 games c'était quoi ta première console toi ? moi ça a été la ps2 mec direct ? ah ouais t'as commencé sur des vrais trucs toi la ps2 frère non le premier jeu je devais avoir 6 ans mais c'était c'était les trucs que tu sais que t'avais dans les boîtes de Kellogg's genre les cd ah d'accord c'était la master system et encore même pas le premier jeu c'était un Tomb Raider parce que mon père était informaticien donc il avait son bureau ah sur l'ordi ? j'ai l'avais celui là aussi le Tomb Raider il plonge sous l'eau machin ouais mais j'arrive pas à retrouver le jeu mais genre c'était un Tomb Raider ouais il était incroyable celui là à l'époque je trouvais ça incroyable ouais maintenant quand tu vois les jeux quand tu regardes les rappelle le joystick à l'époque ? ouais comment il s'appelait le jeu ? fin de loup le jeu fin de loup tu te rappelles de loup ? c'était n'importe quoi ce truc je me rappelle de ça la dernière fois je parlais faire les courses parce que ça faisait longtemps ils mettent plus de cadeaux dans les Kellogg's c'est fini avant il y avait des toupies Beyblade il y avait des trucs frère il y a plus rien il y a plus rien c'est fini t'as fait une OP elle était incroyable l'Oasis l'idée elle était incroyable il a transi oh monsieur t'as fait quoi masquer ? je suis passé à côté j'ai fait rapper des fruits je te jure la pub Oasis incroyable c'est bon t'es le Thierry Ardisson de la pub de 2018 non mais attention Ardisson c'était un publicitaire de malade t'es sérieux genre mais il faisait des pubs et tout ? ah ouais mais Ardisson c'est lui qui avait trouvé plein d'idées de pub et tout moi je les ai pas en tête mais les plus grands classiques je savais même pas frère les plus grands classiques de la pub des années 90 c'était la référence la légende des pubs j'aurais jamais dit ça sérieux ? moi je pensais que c'était justement un interprète et qu'il n'avait pas des idées la paire y en a pas deux c'est lui ah bah voilà bah oui je te dis t'as toutes les réponses sur le chat Ovo Malkin c'est de la dynamite c'est lui Vas-y Vaza c'est lui Waaah Cho c'est au moine c'est lui oh putain Cho c'est au moine c'est lui ah c'est un classique quand c'est trop c'est trop pico c'est lui ouais mais voilà c'est la paire y en a pas deux eh ouais mais en fait des fous c'est le I am de la pub ouais ouais c'est le boss moi mon modèle de fou en terme d'humour en France c'est Kiyan Koyandy et je trouve qu'il s'est arrêté au bon moment tu vois sur DREF c'est ce que je dis pareil et moi je sais pas je commence à sentir il a arrêté quand il est monté tout là haut tu vois genre et ça l'a pas empêché de faire des trucs de ouf juste après et je trouve que ouais il est en stand-up justement en tant que famille en plus plus de son il est trop lourd son spectacle ouais ce qui est pareil ouais je l'ai pas vu ma rencontre il est sur YouTube bro mais tu regardes maintenant hé gros maintenant YouTube YouTube il y a tous les spectacles regarde Moustapha l'Atrasi il y a des spectacles sur YouTube Kiyan Koyandy c'est la même chose ils les mettent tu fais des audiences de fou ils les mettent ils s'en pâles les couilles frère c'est fini les histoires de je sais pas quoi de se prendre la tête et tout hé maintenant c'est ça qui est cool c'est que tu peux être indépendant ouais tu vois c'est pas de la merde de pas être indépendant c'est bien tu vois genre la prof toi tu fais des trucs de fou t'as tes boîtes de prod t'as tes trucs mais moi je trouve ça cool que des mecs ils peuvent choisir un ah non bien sûr je trouve ça chaud maintenant tu as accès au fait de pouvoir poster sur internet sans être bloqué, limité avant tu devais passer par des gens qui validaient qui faisaient en sorte que tu vois à la télé c'est un peu plus facile de pouvoir s'exprimer quand t'as accès aux médias c'est cool j'en profite je le fais mais il arrivera peut-être un moment où voilà ça sera terminé je serais bien content d'avoir ces supports-là qui sont parfois même plus vus que certaines émissions d'expérience moi j'en ai une expérience très personnelle où dans le gaming on est vraiment pour l'instant en dessous de ce que vous faites là récemment on bosse avec Red Bull avec Gotha pour justement le Gothagon Tour donc on se balade dans plusieurs villes de France où on fait des shows gaming et je me suis rendu compte que finalement de bosser avec des gens qui connaissent leur métier alors que ce soit du gaming ou un ch le mec il fait ça depuis 30 piges et bah il y a une vraie différence et tu t'enrichis de ça et même toi ça te construit donc des fois c'est pas que négatif d'avancer avec d'autres gens dans des boîtes de prod organisées parce que justement ils t'élèvent et si t'es curieux un peu comme moi du coup tu poses des questions mais ça te permet d'être spécialisé de fou aussi et du coup tu apprends quoi quand t'as pas le soucis de savoir comment cadrer comment faire ci comment gérer ça t'es plus concentré sur ta truc à tout tu vois genre Malik toi par exemple tu vas pas te casser la tête à savoir ouais est-ce que l'éclairage il va être dans ça toi tu peux te focaliser et t'es épanoui de fou il y a des gens ils aiment ça et il y a des gens ils aiment aussi un peu tout contrôler je pense que quand t'es indépendant t'es obligé d'être un peu touche à tout il y a un truc pour alors je sais pas si ça va aller dans ton sens mais il y a un truc qui me dérange un peu avec nous français c'est que la jeunesse elle est perçue comme une faiblesse c'est à dire qu'aujourd'hui pour donner des postes à responsabilité l'âge ça rassure tu vois je crois que c'est parce qu'on est deux ans d'écart mais mec c'est et je trouve que t'as des mecs qui ont faim que ce soit dans le gaming que ce soit dans les lumières dans la régie dans les trucs t'as plein de petits qui viennent me voir qui ont 18, 19, 20 ans 21 et à qui on ne donne pas leur chance parce que justement leur âge et les handicaps moi par exemple quand j'ai voulu être coach dans le gaming les gens disaient t'es trop jeune t'as pas la tête j'avais toute l'expérience et tout mais gros tu dis coach dans le gaming pour les gens on va se foutre de ta gueule et pourtant aujourd'hui il y en a partout j'étais l'un des premiers en France à prôner ça parce que je venais du sport traditionnel et tout et les gens m'ont regardé alors des gens plus âgés de 40, 45 ans qui étaient mes boss à l'époque qui me disaient mais t'es trop jeune t'as pas la tête du truc alors comme si il fallait un certain âge pour être légitime aujourd'hui c'est pas comme si le président avait 75 ans mais gros en plus de ça notre président il a même pas 40 piges après des fois il y a aussi l'opposé qui existe c'est à dire que genre il y a des gens qui ont fait des études par exemple dans le cadrage qui seront beaucoup moins compétents que des gens qui ont appris qui ont été autodidactes je passe avec des génies ils ont pas fait d'études du coin au niveau best-of c'est des meilleurs on en revient à ce qu'a dit masqué vu qu'aujourd'hui on a tous entre guillemets assez accès en tout cas pour pas cher à la culture à l'information à la formation à ce genre de choses sans forcément passer par des profs tu peux t'auto-former si t'es déterminé maintenant il y a des petites pépites qui naissent et en fait tu te rends compte que ce qui fait la différence entre quelqu'un de compétent pour ta boîte et un autre c'est la passion qu'il y met l'investissement le côté professionnel qu'il a et justement maintenant des gens à 18 ans ils sont ready pour le monde du travail le mec qui se charge de mes génériques et tout j'ai commencé avec lui il avait 15 ans c'est pas légal mais euh je sais j'en ai conscience mais quand j'ai commencé avec lui il venait d'avoir 16 ans gros et il faisait des trucs j'étais en mode mais c'est pas possible en fait de faire des trucs comme ça à ce stage là et moi tu vois le truc que je reproche grave surtout dans les milieux médiatiques parce qu'en vrai youtube c'est devenu un média Twitch pas vrai c'est que je trouve qu'il y a trop de gens qui essaient de théoriser des choses qu'on peut pas théoriser tu vois on peut pas théoriser la passion on peut pas théoriser le fait qu'un mec soit drôle ou pas moi j'ai fait du digital marketing mec quand j'allais en cours et qu'on m'apprenait comment je sais pas quoi être pertinent dans des tweets tu sais ils essaient de théoriser des trucs tu mets un hashtag bien sûr le hashtag alors qu'aujourd'hui des fois les hashtags dans des moments de com qui servent à rien ça te desserre la cause c'est ça 15 000 euros j'aime bien la durée tu veux rester 15 000 euros là-bas et c'est vrai qu'il y avait des cours ils ont mis en place des cours de one man show je me suis dit mais comment tu peux faire un cours de one man show tu vois tu peux pas théoriser ça il y a une part de toi c'est ça totalement déjà le mec qui veut t'apprendre comment faire du one man show c'est qu'il a foiré frère parce que moi personnellement j'ai pas envie de donner des cours de youtube hey Gotha t'as pas envie de donner des cours de twitch parce qu'en fait on a pas la recette on sait pas les gens comprennent pas ils nous regardent en mode tiens vous avez réussi comment vous avez fait je me suis ton parcours mais tu as totalement raison c'est le fait que même nous on savait pas comment ça marchait qui a fait que finalement on s'est retrouvé et que ça a pris et que même nous on ne peut pas l'expliquer les menteurs vous diront j'ai fait ça j'ai fait ci mais en vrai c'est du mensonge pur et dur et même eux n'ont pas conscience de pourquoi ils ont réussi eux-mêmes mais gros il y a des formations en ligne pour devenir drôle ouais ouais à partir de ce moment là gros tu peux payer des pdf pour apprendre à être drôle bah à partir de ce moment là t'as pas besoin de ça gros t'as des trucs drôles de base sur internet ce qui est cool c'est que les gens à une époque fallait vraiment être débarré y avait vraiment un format et t'as pas remarqué que maintenant en fait tu peux juste être pertinent et réussir sur internet genre t'as pas besoin d'être marrant d'être drôle genre juste t'es agréable c'est tout t'es dans ton coin c'est vrai jamy gourmand il a un truc sur internet c'est cool mais lui il cherche pas à être drôle jamy c'est un classique jamais vu plus passionné que ce mec et puis même tu vois il vieillit bien tu vois il est pas dans une il pourrait prendre de l'âge tu pourrais dire t'as le mec il a mal tourné ou être envieux de voir la jeunesse ouais gosse beau il est là il arrive il est passionné il y en a un aussi que je trouve passionné et passionnant que j'ai vu il y a pas longtemps la télé c'est Mac Lesgey ça fait longtemps que j'ai pas vu moi j'ai que canal et écoute lui il a un truc quand il te parle il peut te faire tenir sur une brosse à dents pendant une demi-heure et la brosse à dents va bien évidemment derrière l'agency qui nous permet à la voix et tu regardes le gars tu te dis mais fric t'es trop fort en vérité t'as un gourou et jamy c'est pareil moi jamy celui qui parle moi je me tape jamy il y a pas plus bienveillant que lui non mais bien sûr mais le mec aurait eu 2 millions d'abos là il est en mode limite personne mais ça l'aurait pas empêché de se faire tailler comme tout le monde ouais je pense qu'il aurait pris ses petits il serait pris les teams à l'aise etc alors que toi t'étais devant la télé moi je trouve que les personnages bienveillants ils s'en sortent bien sur twitter regarde Jul frère et Jul à l'époque quand il a commencé je te jure tout 80% des personnes qui le soutiennent maintenant qui sont là tu vois t'as les bobos parisiens qui font le signe et tout c'est des mecs qui le méprisaient au début et c'est de il est tellement resté dans son coin il a tellement été en mode ok je m'en bats les couilles je vais faire mon truc frère il fait des albums dans des cabanes de malade il fait des albums gratuits mais masqué toi qui connais le peura Jul c'est un putain de rappeur attention attention moi je trouve maintenant tu vois Jul il a des freestyle sky rock tueur à gage faut respecter mettez du respect sur son nom il a changé l'économie frère il a fait trembler l'industrie de la musique alors qu'il fait des sons dans des cabanes mais son album il l'a fait dans une cabane gros avec du matos à 1000 balles il y a peu de personnes qui peuvent dire j'ai changé mon game et lui il a changé son game maintenant tous les autres se sont adaptés sans marcher sur quelqu'un mais sans insulter toujours dans la bienveillance avec son équipe ses gars et c'est comme ça qu'il faut qu'on voit le métier en vérité mais tu sais gros moi je parle du principe en fait de toute manière que quand tu fais pas du mal et que t'es vraiment à l'intérieur de toi t'es vraiment une bonne personne ça devient un argument d'autorité au bout d'un moment tu deviens un débile si tu insultes ce mec là t'es une mauvaise personne ça se voit genre les personnes qui sont là et qui insultent Jul ouais c'est de la merde autotune je sais pas quoi gros Jul déjà c'est un modèle pour tous les mecs qui ont pas accès à l'éducation le mec il est multimillionnaire il fait des fautes d'orthographe rien que ça et ils sont pas des couilles et je crois qu'il a sorti son appel ou il troll de tout ça non ? je sais pas trop mais tu vois c'est un modèle pour tous les mecs qui ont pas accès à l'éducation c'est le boss c'est trop fort moi je vois Jul je me dis putain le mec avec 1000 euros il peut percer c'est vrai qu'en terme de réussite c'est il t'explique son micro de mort dans sa chambre faut que tu regardes la détermination et je pense par contre lui il est arrivé dans sa bonne époque parce que si tu lui enlevais les réseaux sociaux tu lui enlevais tout ça le mec n'aurait jamais pu sur sa place mais attention Jul au début il était détesté par beaucoup de monde il était détesté par énormément de monde il a traversé des moments les gens au bout d'un moment ils ont commencé à se rendre compte que c'était vraiment des trous de balle à l'insulter tu vois on insulte plus Jul maintenant les gens n'en parlent pas et puis même t'as la hype qui commence à s'approprier aussi le phénomène Jul ouais le phénomène Jul ouais on fait le signe regardez nous on aime trop la street et tout c'est des meufs qui écoutent des bébés brunes à l'enceinte ah ça ça les merde ah ça ça les merde ils sont où maintenant eux derrière ? ah putain j'ai lâché un vrai blast pour le coup j'ai lâché un vrai blast pour le coup c'était des gens qui méprisaient le hip hop qui méprisaient la culture populaire ces gens là ils ont tellement continué à faire leur délire c'est devenu un argument d'autorité frère et que maintenant les gens ils ferment leur gueule c'est tout c'est la meilleure leçon de dis ça et tu sais en vrai moi j'ai constaté un truc depuis que je suis dans ce métier tous les adages bateaux qu'on nous rappelle depuis le début genre ouais sois toi même fais le parce que tu kiffes et tout c'est bateau mais je te jure que c'est comme ça que ça fonctionne en réalité c'est comme ça que ça fonctionne quand t'es toi même ça devient un argument d'autorité c'est pour ça que c'est un peu plus dur même sur Twitch parce qu'en fait Youtube tu peux fausser un peu la donne c'était malin c'était intelligent il y a les cuts il y a les machins il y a des trucs genre sur Twitch ou sur scène tu peux pas aussi Twitch j'ai la scène c'est pareil si t'étais une arnaque en une heure les gens l'aurait vu c'est bizarre comment ils l'ont dit moi tu me fais les faits inverses tu vois je m'attendais pas à ce qu'on arrive à autant débattre de trucs et que tu sois super ah moi j'en étais sûr j'en étais sûr on a déjà parlé ensemble c'est pour ça aussi je pense mais c'est ce qui fait la force aussi de masquer moi quand je l'ai rencontré la première fois je m'attendais vraiment pas tu vois je m'attendais au cliché du Youtubeur ouais je suis honnête moi je trouve que c'est le mec le plus passionnant de Youtube sur les discussions sur le sérieux et tout vraiment ton argumentation est même c'est solide tu vois et je suis en mode c'est beaucoup de réflexion sur la manière de proposer aussi les vidéos déjà sur le fait que je sois fan et que j'aime beaucoup ce qu'il fait j'aime beaucoup aussi la manière de distiller les vidéos c'est à dire qu'il est pas dans la surenchère à vouloir donner du contenu et ça ce côté rare je trouve que ça se perd de plus en plus dans tous les métiers ou là faut donner nous maintenant on est dans une société de consommation c'est très gentil mais c'est juste parce que je suis une tapette je pense que lui des fois il est en mode tâche de m'en faire plus moi ce que je le reproche c'est peut-être le côté où t'as trop peur de genre ta vidéo ça se croit elle sera bien mais si elle fait 200 000 vues sera un échec pour toi je sais que je me suis mangé un bâche de fou j'avais fait une vidéo sur 6ix9 et t'as 5 millions de vues j'ai regardé j'ai pas rigolé je l'ai supprimé mais j'ai vu des messages passés de gens qui ont dit pourquoi tu as supprimé la vidéo 6ix9 en fait le truc c'est que on a eu honte ? c'est pas de la honte c'est tellement compliqué en fait c'est que ce métier là j'aime pas vraiment les codes de mon métier moi je consomme vraiment youtube je suis vraiment un mec d'internet mais j'aime pas qu'on me dise ouais sors moi un truc non j'ai pas envie de le faire j'ai pas d'idée j'ai pas envie de le faire mais ça c'est un problème c'est qu'en fait plus tu fais attendre les gens plus ils sont exigeants plus ils sont exigeants plus toi même t'es exigeant cercle visuel t'es dans la merde j'ai pas sorti une vidéo Fortnite à proprement parler en mode j'en ai pas sorti depuis au moins deux mois peut-être là j'ai une crainte parce que là en ce moment j'euplode pas mal l'hérodif avec quoi t'arrives toi t'as pas cette pression là parce que toi tu vois tu vas préparer ton spectacle tu vas le faire mais gros tu te rends pas compte t'as trop de chat mais non je te jure que non vous croyez pas si bien on est dans les mêmes galères tu te rends pas compte que là genre y'a des gens ça sera en vidéo tu sais la fin où j'étais tout seul genre ils ont connu un Gotaga qui gagnait la game sans problème et là ils arrivent ou t'as perdu du niveau ah Gotaga c'est plus que c'est ouais c'est genre euh mais les gars ça c'est de façon tous à notre échelle moi regarde quand je fais un film dans lequel je m'appelle Kader et que je suis issu de banlieue je reçois mille messages de vas-y encore un cliché frère sur les arabes et la banlieue quand je fais un film où je m'appelle Michel et ouais vas-y fais des films de vendu il s'appelle Michel je vais faire des films où je suis un poney je suis un poney j'arrive en je suis une licorne avec une corne comme ça et même ça ils vont trouver un truc à dire de toute manière il faut faire comme on a dit dès le départ tu vois t'as dit un truc très intelligent t'as dit je suis en pleine évolution tout à l'heure moi y'a un personnage que je kiffais de masquer mais maintenant tu vois qui est pas son âme qui n'existe plus Jacob tu vois qu'on embrasse il nous aura appris des choses on arrive tous à des moments où on veut step up et moi je suis pas partisan de donner 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 et je trouve que par exemple quand je vois une vidéo de masqué ou quand je vois quelque chose d'un gars qui est rare bah tout de suite quand je vois le truc je me dis waouh faut que je le vois impérativement ouais mais je pense que nos habitudes de consommation à nous sont pas du tout les mêmes que la nouvelle génération c'est pas faux il s'attache avec la masse après je suis pas totalement d'accord parce que il y a les classiques aussi et quand tu regardes aujourd'hui t'as quand même des mecs comme PNL par exemple aujourd'hui même Nekfeu ça fait combien de temps qu'il est pas sorti d'album ? ouais mais Nekfeu c'est l'un des seuls à pouvoir se permettre aussi c'est juste qu'en réalité faut dire les choses comme elles sont l'industrie musicale depuis à peu près 10 ans a mis dans la tête de tout le monde qu'un album ça se faisait en une année exactement et ça c'est impossible je peux pas faire un bon album en une année il y en a qui réussissent à le faire parce qu'ils sont très très chauds qui sont dans une énergie où ils peuvent le faire mais PNL franchement quand t'écoutes leur album tu sais que ça se voit que ça fait 3 ans bien sûr ça se voit ça fait 3 piges qu'on aime ou qu'on aime pas ça se voit que ça fait 3 piges pour aller dans tout sens j'ai vu un reportage sur IAM et la création de l'école du micro d'argent mais mec c'est même plus une création ils se torturent les gars mais gros rappelle toi de la section d'assaut quand ils sont partis à la campagne ouais ouais ils étaient dans la maison là ils sont restés genre je sais pas combien de temps ils se prennent la tête ouais c'est du fait maison tu sens le fait maison avec du coup comme t'as dit on va se torturer l'âme l'esprit pour aller chercher les meilleures lignes quoi tout simplement de foudre mais pas que maintenant tu fais 2-3 sons on va dire travailler à ce point là et après d'ailleurs tu fais des petits bangers qui tournent et au moins tu fais ton remplissage mais les artistes sont beaucoup plus créatifs maintenant qu'avant de manière générale le streaming et le fait qu'il y a eu un court circuitage de fou malade dans la manière de rémunérer les gens parce qu'avant un artiste il vivait pas de ses streams soit tu signes en maison de disque soit tu galères vas-y va faire tes concerts de merde maintenant en gros ça coûte 4 balles de plot d'un son sur je sais plus comment ça s'appelle le logiciel là mais pour 4 euros et tu le rentabilises en 5000 streams c'est à dire tu fais 5000 streams t'as pas perdu d'argent imagine sur un coup de chat tu fais un million de streams tu peux vivre de ta musique bon pas vivre non plus mais tu peux gagner de l'argent parce que sur un truc que t'as pas de maison de disque t'as pas de distribution et t'as pas beaucoup de frais en fait tu vois moi j'ai signé en maison de disque il y a pas longtemps je vais l'annoncer là dans pas longtemps j'ai signé en maison de disque j'ai signé en maison de disque pour mon projet pour mon EP je le vis très très bien parce que ces gens là ils me comprennent mais il y a des offres et des trucs genre je suis une vache à lait en fait la réalité des choses c'est que les gens comme nous les gens d'internet les gens qui ont réussi à créer une audience et à fidéliser des communautés il y a une contrepartie très très forte c'est qu'on se mange énormément de pression et que pour la santé mentale moi je vous le dis dans 5 ans va y avoir des dingueries les gars y a des gens ils souffrent de fou malade y a des gens ils souffrent de fou malade tu fais quoi après le live j'aimerais bien qu'on allait boire un verre toi je suis chaud, je suis chaud de fou non mais j'adore, vas-y continue ce que moi je t'ai voulu mais j'adore je vois des paroles quoi y a peut-être une contrepartie mais l'autre contrepartie c'est que vous pensez que les gens de la télé ils détestent les youtubeurs pourquoi on a court circuité tout leur bail on a court circuité tout on les aura fait du sale on a fait du sale je vais te dire un truc qui va dans ton sens encore pire que ça j'en parlais avec un pote à moi y a pas longtemps où on regardait avec un peu moquerie tous ces placements de produits téléréalités instagrammeuses et tout et bien moi je vais même te dire plus dans 3 ans, 4 ans je pense que tout le monde y viendra de quoi ? parce qu'ils sont en train de casser l'économie comme youtube a cassé l'économie de la télé les influenceurs machin après les gars parce qu'il y en a souvent qui sont liés aux deux mondes genre les influenceurs instagram dont tu parles peuvent être dans le monde de youtube aussi tu vois ouais mais je trouve qu'on y vient de plus en plus que beaucoup de gens tu sais y a des mecs qui ont une situation dont je tairai les noms tu vois qu'ils font des films, qu'ils font des trucs, des machins, des tournées tu les vois au bout d'un moment avec un pot de je sais pas moi de chocapic ou de... et là tu vois je me dis mais en fait tout le monde est en train d'y venir quoi non pas forcément ce modèle économique il existe depuis la nuit de temps depuis la nuit de temps avec autant d'oseilles là t'es passionné quoi moi je me rappelle la première fois le premier youtuber ça devait être Diablo X9, il a fait une OP je pense pour un battlefield, il s'était fait exploser c'était le premier à faire une OP, il s'était fait exploser dans les commentaires machin comment tu peux faire ça et maintenant tu vois des OP genre limite pratiquement toutes les vidéos il y a une OP derrière non mais le mot OP il est pas à bannir c'est pas ça qui est grave maintenant les gens l'ont accepté et c'est devenu normal tu vois non mais pour moi c'est pas grave entre guillemets qu'aujourd'hui imaginons tu vois par exemple si c'était la vidéo qu'il a fait sur Oasis ton OP elle est trop bien genre la vidéo en elle même il y a des OP un peu moins bien que chacun fait mais l'OP Oasis il a tout gagné il fait une bonne vidéo voilà parce qu'il a bossé dessus parce qu'il a trouvé l'idée pertinente il a bossé dessus moi ça me dérange moi ça me dérange en fait de devoir faire tout un contenu juste pour ça tu sais le modèle que je kiffe de fou et qui vraiment je pense est en train de sauver Youtube c'est le modèle de vendre juste la première minute de tes vidéos c'est avec des trucs de NordVPN tu veux pas le regarder ? Zap frère le contenu il est pas influencé par le truc moi ça me soulevé ça dépend en fait en connaissant certaines sommes quand tu vois par exemple la vidéo que vous avez fait à l'horaire jaune genre celle là elle est incroyable tu vois mais d'ailleurs c'est une OP pour un jeu parce que c'est pour Dragon Ball Z je kiffe Dragon Ball Z mais voilà mais genre là je suis en mode mais les gars ils devraient même vous payer le trip c'est incroyable la vidéo que vous avez faite tu sais ce que je veux dire ? alors que des fois quand c'est vraiment en mode vidéo est sponso par NordVPN enfin moi ça me gêne plus pour le coup regarde en tant que viewer ça me gêne plus je trouve que le fait que ton contenu il soit pas impacté par ça c'est beaucoup plus intéressant pareil c'est beaucoup plus intéressant imagine vas-y regarde c'est comme si je te disais par exemple là t'as une page de pub tu vas pas la regarder je reviens dans 5 minutes je vais aller pisser c'est tout pour moi c'est mieux c'est comme si au cinéma les pubs tatin 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 c'était au milieu du film zéro c'est vrai c'était au milieu du film pendant une scène d'action ou bien tu faisais un film sur ce mec là c'est ça tu vois ce que je veux dire ? moi j'ai pas envie de faire un film sur Chocapic sur des trucs comme ça j'ai pas envie j'ai envie ok tu veux que je te fasse de la pub est-ce que ton truc ta marque elle est problématique non j'aime bien ok il y a une tiche t'as à prendre je la prends il me semble j'ai vu le NordVPN c'était pendant ta FAQ et encore tu fais d'une façon humoristique c'est drôle en fait même quand tu regardes la minute des fois en fait c'est pas casser le cul forcément et genre j'avoue que la vidéo est totalement biais enfin je sais pas comment dire on est pas la cible gros on est pas la cible des gens de contenu hé ta t'es dans le milieu déjà toi ton regard il est biaisé c'est fini t'es au courant de tout nous les 4 là ici notre avis il compte pas parce que nous on sait comment fonctionne une caméra on sait comment fonctionne le cadrage on perçoit plus les choses de la même manière il suffit qu'il y ait un des fois on est en mode ah ouais ça ça marche pas ça ça me dérange tu parles de parler pour la réceptivité ouais y a des mecs ils s'entapent gros ils arrivent ils mettent play ils regardent même pas hé maintenant les gens regardent même plus de vidéos ils mettent play ils jouent en même temps ils font des trucs donc ça veut dire qu'il faut pas réfléchir comme ça et moi dans ce sens là je trouve ça plus intéressant mais je suis totalement de ton école de pour moi une op déjà le côté où les pubs c'était annoncé publicité t'avais des pubs et t'as pas ce truc où ça te met ils te le mettent dans le crâne discrètement limite c'est de la manipulation ça peut être interprété comme ça en mode quand les meufs de téléréalité elles t'enchaînent 50 snaps mais à chaque fois c'est un produit différent d'eux aujourd'hui j'ai utilisé ça et deux snaps après c'est une autre crème ça se gêne pas ça ? des trucs comme ça ? des snaps des meufs mais pour moi c'est un peu pareil finalement mais parce que c'est obvious de fou c'est obvious de fou quand tu parles à une mineure de 8 ans c'est pas obvious pour elle ouais ça c'est vrai par contre ah bah leur communauté c'est ça c'est pour ça que ça marche et ils prennent des foultunes on va confirmer ou pas mais vous savez que Georges Clooney avec la pub what else sur le café elle passe partout dans le monde sauf dans un pays où ? les Etats-Unis parce qu'il veut pas être perçu comme un mec qui fait de la pub dans son pays où il tourne des films dans un truc aussi capitaliste que les States t'imagines ? et le mec a dit non moi je veux qu'on me voit encore comme un acteur aux Etats-Unis et je veux pas qu'on me voit comme un mec qui fait de la pub c'est fou non ? en tout cas le move est smart ouais tu vois par exemple le truc que t'as fait avec Adidas moi je trouve ça cool ah non mais ça j'en suis fier tu vois ? mais c'est justement pour ça que je le fais c'est à dire que des marques qui me contactent c'est comme toi dans tes mails y'en a partout tu vois mais plutôt que genre accepter tous les trucs en mode oh putain ça c'est payé ça bah vas-y je vais en parler une minute je me dis j'ai pas la crédibilité j'avoue que je vais faire un compte une merde je la fais pas tu vois ok bah après ça dépend aussi du créateur après moi je dis pas que ça me dérange après aussi c'est parce que je gagne bien ma vie tout ça et je veux plus me permettre ça se trouve si j'étais plus dans la galère je l'accepterais parce que bah ouais c'est de l'argent c'est quoi qui fait que tu l'acceptes pas pardon ? bah parce que je trouve que j'ai pas la crédibilité pour tu vois genre euh... t'entends quoi par crédibilité ? c'est la légitimité mais y'a pas de légitimité ça existe pas frérot faire une OP sur Call of Duty j'ai la légitimité pour tu vois ah ok je vois voir si si imagine Oasis serait venu de voir toi ils disent tiens on aime bien ce que tu fais on te reconnait dans ta barre Oasis moi c'est mort non mais je trouve regarde sa casquette frérot NordVPN tu vois au début quand tu dis NordVPN non mais NordVPN encore moi les VPN à l'époque où je me faisais des DDoS je trouvais facilement voilà pareil c'est ça Malik toi t'es pas trop dans ça c'est pas comme ça que tu gagnes ta vie toi non ouais toi c'est tes scènes c'est les billets c'est tout ça faut remplir des salles et le cinéma aussi t'as quand même des comptes gros tu vois sur Instagram etc est-ce qu'il y a pas quand même des marques qui te contactent ? si 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 mais après c'est pas la même chose parce que si moi je suis amené à faire ça ça va me fermer des portes c'est-à-dire que c'est mal perçu entre guillemets dans le métier que je fais c'est-à-dire que tu vois rarement des acteurs ou des humoristes faire de la promo des trucs après moi y'a un truc qui m'éclaterait c'est faire une pub par exemple comme t'as fait pour Oasis mais tu vois c'est marrant que t'aies ce suite là parce que j'en parlais y'a pas longtemps ouais le truc de Rizez qui l'a fait avec Travis ouais le Travis tu vois ça en France je trouve que y'a une marque qui est complètement laissée à l'abandon c'est les céréales et moi le matin je kiffe les céréales et quand je vais aux Etats-Unis ça m'éclate de voir ce qu'a fait Travis avec Rizez avec Rizez tu vois et je me dis il peut y avoir un truc comme à l'époque je sais pas t'avais Jamel qui faisait des trucs avec Orangina, Fascam c'était marrant vous allez me prendre pour un ouf mais je me pose de plus en plus de questions sur le fait de le message qu'on va véhiculer pour les jeunes qui nous regardent que ce soit sur la bouffe tu vois que ce soit sur le plastique que ce soit sur... mais c'est ça tu vois tout et c'est ce que je veux dire à Gota quand tu te retrouves dans que fais la marque il y a aucun problème pour collaborer ce qui serait très triste c'est que si la marque ne correspond pas à tes valeurs et que tu la promouvoir pour l'argent là ça devient embêtant j'ai une question est-ce que ça se fait souvent en France genre des trucs sponsorisés dans les films ? ouais bien sûr énormément mais beaucoup il y a voitures il y a beaucoup de sape aussi beaucoup ils te disent pas il faut que dans cette scène là tu manges du 1000K parce que sinon on a signé un contrat avec eux non c'est plus subtil c'est-à-dire que c'est une tourvoie donc personne va remarquer que c'est un placement de produit et dans tous les films américains c'est surtout les américains qui font ça la scène dans Avengers avec le dernier Odie d'ailleurs anecdote c'est une bête d'anecdote quand je suis parti voir ça au cinéma derrière moi au cinéma il y avait une star de la chanson française une star vous la ferez devenir plus tard parce que je vais pas avoir de gros gros problèmes ah tu dois pas le dire ? non je peux pas le dire et c'était une resta de fou parce qu'en fait tu vas dire une anecdote et du coup faut pas que ouais faut pas que c'est une resta de fou quand le Odie est arrivé il a dit mot pour mot ça coûte combien ? il voulait se l'acheter gros et j'adore il était au cinéma il fait je suis curieux de savoir combien ça coûte et cette scène là elle m'a matrixé j'étais en mode putain c'est trop bien la vie d'artiste ah bah ouais tu m'étonnes mais avoue que maintenant vous les reconnaissez moi dans un film ou dans un clip je reconnais directement quand c'est un placement de produit il y a des trucs que vous avez maintenant on a l'oeil différent en fait on a pas l'oeil en mode oh le monde des bisounours je pense que l'Odie dans Avengers tout le monde a capté que c'était un placement de produit tu sais le zoom qu'ils ont mis en mode ok il y a un billet là ils ont pas caché parfois tu fais des placements de produit ils ont fait exprès comme dans Game of Thrones tu vois ce qu'ils ont fait c'est extraordinaire parce que tu sens que c'est un placement de produit je suis choqué de voir un niveau pareil de négligence à ce stade là c'est incroyable et est-ce que t'as vu Daenerys la mère des dragons elle a balancé un des acteurs et le mec il a dit c'est pas moi elle l'avocase le gars il lui avait dit en ami tu sais genre en privé genre ouais c'est moi qui ai laissé oublier mais t'imagines la pression qu'elle elle doit avoir parce que tout le monde pense que c'est elle ouais et elle elle a dit bah non c'est Lord Varys c'est celui qui jouait Lord Varys c'est ça c'est le mec qui jouait Lord Varys elle a dit c'est Lord Varys qui l'a oublié tu l'as dit tu balances Gaston bite toi dans un cube là celui c'est Franck c'est Franck oh le cauchemar le gars il va être chez lui il a dû recevoir 1000 alertes c'est la dernière saison tu me fais pas sentir 200 non mais le problème c'est celui qui est au montage derrière et tout genre surtout que c'est retirable c'est retirable au montage c'est gros wesh avec la CGI qu'ils ont le nom il peut faire des trucs de fou il y a d'autres personnes qui tchèquent avant que l'épisode sort personne ne comprend ce problème là après ça a fait une com' finalement super cool non mais Starbucks ils étaient en slip chaussette chez eux ils ont rien demandé ils ont rien demandé les gars ils se retrouvent on parle que de ça pendant 6 mois c'est fou c'était scandaleux c'était scandaleux mais je voulais savoir ça t'a stressé ou maintenant avec l'expérience t'es à l'aise dans toute situation moi je savais je te connais j'ai suivi pas mal que tu fais sur les blogs de télé ça sent que c'est pas dû monter toi t'es capable de réagir à toute situation t'as l'expérience on sent la scène la scène il peut tout rien t'est arrivé on sent que t'as connu les galères techniques indépendamment voilà et je voulais savoir est-ce que t'as quand même stressé de se dire tu vas vraiment aller toucher un autre public et en plus pour beaucoup des petits préjugés que tu passes à la télé et que parfois internet télé ou pas du tout t'es venu en mode je vais kiffer voir ce que ça donne ah non moi je suis venu en mode moi quand on m'a proposé et j'étais agréablement surpris j'avais très envie de venir non non pas du tout j'allais pas venir face à Zemmour et Nolo non non pas du tout franchement et puis moi je suis friand de rencontrer de nouvelles personnes qui réussissent aussi dans leur domaine d'apprendre des choses tu vois comme quand j'ai rencontré Masqué d'apprendre aussi discuter avec lui discuter avec vous moi c'est un vrai kiff pour moi et c'est ce qui nous permet aussi de rester dans l'air du temps et d'être au contact de ce qui se fait parce que tu peux pas être tu peux pas tout savoir tout suivre bah ouais tu vas vieillir comme un vieux con en disant non c'était mieux avant moi j'aime pas la nouvelle génération les ordinateurs non non au contraire ça me fait kiffer moi je suis très heureux d'être là vraiment pour de vrai bah merci beaucoup ce qui est ouf avec Malik c'est qu'il s'entend très bien avec tous les mecs d'internet mais que lui c'est pas un mec d'internet ouais j'ai une question à vous poser à tous les trois vraiment Masqué c'est quoi ton rêve le plus fou à l'heure actuelle ouais vraiment il y a un truc demain je te dis t'as une lampe magique tu peux faire ce que t'as envie de faire là la question piège de ta life un kiff j'y répondra aussi combien de vœux ? un seul ou trois ? le premier truc tu sais je fais quoi ? je raquette tous les milliardaires qui existent parce que je trouve que ce n'est pas normal ce statut ne devrait pas exister bon ça c'est un autre truc là ça va partir sur de la politique je vais pas le faire le deuxième personnellement moi mon rêve tu sais c'est quoi ? genre j'ai vraiment envie que des mecs d'internet soient vraiment respectés de fous malades mais genre pas comme hosted où j'ai vraiment envie de créer un truc genre j'ai envie que mon EP il marche déjà devant si je peux faire un disque d'or en première semaine je suis content je peux faire un 50 000 si je peux faire un 50 000 en première semaine sur mon EP je suis content donc disque d'or parce que du coup tu l'as jamais eu le disque d'or bah déjà si tout le tchat achète on est 40 000 t'es pas vendu disque d'or non mais faut pas avoir cette logique là parce que j'ai un million d'abonnés j'ai pas vendu un million de BD la vidéo elle a fait 700 000 vues on est loin de 700 000 vues Malik on est très loin de 700 000 vues pour aller à la réalité je demanderai quand même v'là le bif pour pouvoir produire c'est même pas pour vivre moi genre demain j'ai envie de faire un film tu sais je vais choper les meilleurs pour voir un Tarantino je lui dis à ma gueule fais moi un film sur cobalader que sur le bad set on l'appelle bad set tu vois ce que je veux dire by Tarantino genre ouais j'ai pas envie d'avoir de contraintes dans ma création et j'en ai trop malheureusement en fait ce qui est ouf c'est que je m'attendais pas c'est que tu as une démarche d'entrepreneur les contraintes c'est à cause de l'argent ? ouais clairement c'est à cause de l'argent moi quand je reçois des devis tu sais moi j'ai pas 70 000 balles à lâcher sur un truc je suis pas encore au stade où je peux me lâcher la recette tu sais ça me coûte combien ? ça me coûte 1500-1700 c'est cher mais entre guillemets c'est long non mais c'est cher pour notre milieu à nous alors qu'en vrai quand tu parles au prix télé et tout faut mettre poisson gros y'a des mecs qui ont investi beaucoup de bif mais mec dis toi nous pour des lives des fois on doit payer des sommes ouais des sommes deux fois mais gros ton décor déjà je sais combien ça coûte j'ai vu les leds je les ai vus non mais sur l'investissement ici y'a eu des sur les locaux y'a eu des investissements des fois c'est pour un live il y a Ninja qui est venu genre à un moment on a refait tout en bas moi j'ai vu avec la jungle un peu un petit truc comme ça c'est juste le temps d'une soirée quand tu fais du décor c'est 1000 balles quoi au moins 1000 balles quoi au moins minimum j'ai envie d'avoir tellement de bif mais que pour créer parce que moi j'aime pas l'argent personnellement je suis totalement d'accord avec toi l'argent aussi c'est un moyen pour exprimer un peu ce qu'on a à exprimer mais c'est pas du tout le but ultime et de l'autre côté en même temps on est quand même dans un monde capitaliste donc l'argent fait que ça te débloque tout quoi et bah vas-y à toi Malik c'est quoi ? là tout de suite je te donne ta lampe là une lampe off-white non bah le premier je vais après ça va être cliché mais avoir une famille quand même tu vois sérieux ? ouais parce que des fois je te jure tu rentres t'es bien t'es heureux t'es fanoui t'es célibataire toi ? ouais non mais tu sais une famille quand je dis une famille des enfants bonne santé ouais t'es structuré quoi moi je regardais 7 à la maison je sais pas si vous connaissez cette série avec le chien qui s'appelle Happy et tout je dirais ça après je dirais toi c'est trop beau vie de famille direct ? ouais vie de famille bien stylé non mais ça c'est quelque chose c'est pas c'est un rêve qui se réalisera normalement tu vois oui bah alors alors un rêve je dirais c'est pour tomber sur la fille avec qui il a envie de le faire ouais c'est bien mais je veux dire c'est pas un truc en mode ah ouais non t'as aucune chance désolé y a un truc qui me ferait kiffer y a un truc qui me ferait kiffer je te dis la vérité c'est avoir un César tu sais pourquoi parce que t'as le complexe on vient de la comédie donc on est pas respecté donc les acteurs de comédie ah ouais de fou de fou de fou ils se foutent un peu de nous mais y a qui en France qui a eu un César dans ce registre là de comédie là ? bah le classic shit c'est Coluche Ciao Pantin non mais après t'as eu aussi euh euh avec Jean du Jardin ouais mais Jean du Jardin il l'avait quand même depuis Brice Denis mais gros il vient de ringer à une fille à la base gros ouais c'est incroyable non mais il a eu un Oscar il a pas eu de César pour l'Oscar c'est encore mieux c'est bon enfin un Oscar je savais pas Oscar c'est plus que César mais ouais l'Oscar t'es passé à Brad Pitt, Tom Cruise, Leonardo DiCaprio c'est Muriel Attends Vi Arti t'es passé devant des tués genre c'est le boss mais gros Jean du Jardin il a eu un Oscar avant Leonardo DiCaprio ouais ça m'a rendu ouf aussi c'est vrai cette série oui il a fait tout ce qu'il fallait pas faire pour avoir un Oscar mais putain mais putain il a pas eu un Oscar pour... non putain mais je m'y connais pas en cinéma qui c'est ça ? DiCaprio on a jamais eu d'Oscar il l'a eu récemment avec The Revenant ok alors qu'il l'a même pas eu pour Titanic non même pas pour Ludo Wall Street non non mais putain mais réveille-toi mais réveille-toi mais réveille-toi non mais Titanic nous a connu ça en mode on était jeune mais genre il a été critiqué pour le film en mode il joue mal en mode il joue mal dans Titanic ? ouais alors que moi j'étais en mode oh putain Jack non il était un peu taxé d'acteur pour Midinet un petit peu quoi ouais exactement ok ok et puis après il s'est transformé c'était le Bieber de ça le chat nous dit peut-être Omar Sy aussi quand il y a eu un Oscar ah totalement Omar non non un César Omar César Omar pour moi c'est la référence ouais sincèrement même dans la gestion il a joué dans X-Men non mais merde il a joué dans X-Men dans la gestion de carrière si aujourd'hui on me dit et après il y a eu le coup de chance que tu maîtrises pas de intouchable c'est un chef d'oeuvre mais de là à te dire que ça va faire 20 millions d'entrées c'est des choses que tu maîtrises pas mais dans la gestion de carrière Omar Sy pour moi je trouve que est trop malin est trop smart et il sait se remettre en difficulté c'est trop fort il se remet en risque enfin il se remet en danger parce que j'avoue que en ce moment il tourne une série pour Netflix Arsène Lupin qui va être énorme attend il va jouer Arsène Lupin lui ? c'est trop stylé c'est stylé hein c'est le boss c'est le boss Arsène Lupin et même malgré tout tu vois il prend position tu vois il prend position même avec sa femme Hélène il signe des tribunes c'est que du bonheur et tout c'est fou je crois c'est que du bonheur pour les gens moi j'ai assisté tu vois tu peux dire ce que tu veux tu critiques ou tu critiques pas mais le bonheur qu'ils apportent à des enfants hospitalisés grâce à cette association c'est incroyable Omar ouais il y a très peu de gens de comédie Hélène c'est une femme en or Hélène c'est incroyable dès qu'il y a une pétition la femme de Marseille là récemment tu sais il y avait une chitte qui allait se faire expulser qui allait se faire expulser en France en fait c'est une chitte qui a fui son pays à cause de l'excision elle menaçait de se faire exciser et une fois arrivée ici en France en fait le préfet voulait la renvoyer je suis pas sûr des informations que je donne maintenant donc je veux parler avec beaucoup de pincettes et apparemment elle allait se faire expulser et elle s'est battue pour elle genre c'est ouf et tu sens que c'est pas intéressé en fait ça sent pas les couilles elle est en mode non non c'est inacceptable c'est juste que c'est je veux pas voir ça dans mon pays et ce que j'aime avec Omar Sy bon après artistiquement que t'aimes ou t'aimes pas moi personnellement je suis fan personnellement je suis fan du mec je trouve qu'il m'a trois mais Omar Sy c'est pas quelqu'un justement c'est quelqu'un qui a réussi à rester mainstream tout en étant méga respectable mais quoi il vient d'Omar Yfred il vient du service après-vente il a tourné dans sa carrière dans Walking X-Men c'est incroyable je connais pas de gens genre par exemple tu me citais Jules j'étais en mode ouais j'en connais qui t'aime pas mais Omar je connais personne moi tu sais ce que j'ai kiffé avec lui ce que j'ai kiffé avec lui c'est que quand on l'invite dans un plateau et qu'on lui dit ouais vas-y parle des banlieues tu sais ce qu'il dit il dit c'est pas à moi de parler moi c'est fini les gars je suis blindé c'est fini regardez moi je suis aux States et tout moi j'aime trop les gens comme ça tu sais qui s'approprient pas la misère des gens et qui sont en mode qu'ils mettent l'accent dessus et exactement ça j'ai trouvé ça trop chou tu sais j'ai eu la chance de manger avec Omar j'étais en vacances aux Etats-Unis avec Yvic Mister V ok et on s'est retrouvé face à Omar donc et son épouse et tout et à chaque fois tu sais moi genre avec Omar j'ose pas trop faire le 9A tu vois il y a toujours le truc de ouais je vois et tout et cette fois là j'ai craqué je lui dis raconte moi tous les qu'Henri X-Men raconte moi il veut tout savoir et le mec il m'a raconté et tu vois l'exemple que c'est pour les jeunes et tout de se dire que c'est possible il a tourné récemment avec Harrison Ford il a tourné avec Han Solo et Indiana Jones en même temps on peut tout dire sa carrière elle est exemplaire donc c'est fou et donc voilà pourquoi je te dis même Jurassic World aussi les temps Jurassic World le mec il a soigné des dinosaures mais c'est le fucking french dream man c'est le french dream de fou Omar Sy il y a pas de barrière tout est possible même les gens qui nous regardent d'être le chauffeur de Jamel tu vois à la base c'était ça il avait expliqué qu'à la base il était chauffeur pour Jamel parce qu'il avait le permis ah ouais j'étais pas au courant de ça je crois que c'est passé sur Click en plus sur Mouda Show non moi je sais qu'il avait fait un truc et Jamel bossait sur Nova à la radio et il avait besoin d'un footballeur et ils ont fait croire que Omar était un footballeur africain et il est venu et il a joué le footballeur africain avec l'accent qu'un fri et tout Omar Sy c'est tellement le blase c'est lié je crois d'un footballeur en devenir mais qui se blesse tout le temps tu vois genre il casse les couilles il a deux matchs référence tu vois ce que je veux dire en vrai il a dû elle devait passer tu vois ce que je veux dire et ils l'ont gardé il a tellement bien joué le truc qu'ils l'ont gardé et tout c'est le seul qui avait le permis à Mante la Jolie du coup ah c'est ça l'histoire ok d'accord il est rentré là dedans comme ça mais après forcément après quand t'as du talent voilà tu finis par être au bon endroit Jamel on aime ou on aime pas malgré tout il a laissé une trace incroyable en France légendaire moi l'inside comedy club c'est l'un des trucs les plus drôles que j'ai vu en France je te jure que ces vannes là elles ont été faites il y a je crois 7 ans ouais ouais c'est ça c'est encore d'actualité ouais totalement ils étaient trop avant-gardistes allez regarder sur Youtube ça s'appelle inside Jamel Comedy Club moi j'ai même pas vu franchement que t'aies regardé le Jamel Comedy Club ou pas mec c'est à mourir de rire c'est là où il y a le sketch en fait c'est le dio fish français un peu c'est ça c'est ça c'est trop chaud Jamel nous a ouvert les portes en vrai du Jamel Comedy Club il y en a énormément qui derrière ont fait des choses ouais beaucoup en plus de ça il a donné quoi plus que reçu je pense bien sûr quand tu regardes au global sa carrière moi jamais tu m'entendras dire quelque chose ou cracher dans la soupe et tout reconnaissant à vie pour ce qu'il a fait pour moi déjà et puis pour toute une jeunesse pour la France aussi vraiment de manière générale de se dire que c'était possible et moi j'ai voulu faire ce métier parce que j'ai vu des gens comme lui qui me ressemblaient que ce soit physiquement et même dans le propos et non tu peux pas tu peux pas c'est euh le respect avis c'est mon OG mais ouais mais au début t'avais un héritage Jamel toi en plus t'es caché toi t'avais un héritage Jamel genre c'est... ah mais je m'en cachais pas je m'en suis inspiré c'est pas une question d'inspiration c'est encore il y avait une relation un peu d'air fils j'ai envie de dire t'sais au début quand il te présentait et tout c'est vrai ton rêve Gotaga mais il y en a plus il y a fait frère c'est le seul maître regarde regarde tu vois pas t'as des leds il a des leds frère il a des leds qui contrôlent avec ses sourcils ma gueule on est dans la Batcave non j'aimerais bien parce qu'il parlait de trucs sur l'eau mais genre qu'on arrive à faire ça sur la lune être le premier à faire un... tu veux streamer sur la lune tu fais ça t'as vu tes couilles sur la table non mais tu sais quoi mais tu sais qu'en plus mais c'est fou parce que moi je suis persuadé que c'est vraiment possible je pense que c'est possible ça viendra de vous de toute façon ça viendra des gamers après ça va être une reconversion professionnelle il y a pas un truc tu te dis vas-y si j'aimerais trop faire ça moi ce qui me fait vibrer c'est ce qu'on fait là j'avoue quand t'as accompli tes objectifs je sais pas comment dire j'ai plus de rêve perso 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 corentin tu vois j'en ai aucun c'est ça normalement qui t'anime le matin tu te lèves c'est ma game de lol après tu vois genre vraiment j'ai commencé à trouver ton équilibre depuis que t'as 14 piges t'es dans ça frère un rêve normalement c'est des trucs t'as des rêves jusqu'à 18 ans toi tu l'as réalisé à quel âge ton rêve théoriquement de vivre de ta passion c'est même pas un rêve t'avais même pas calculé le truc ouais non je peux pas il y a qui c'est le stade de France tiens le remplir un merci tu le remplis bien sûr streamer dans l'espace streamer dans l'espace avec red bull avec red bull c'est ce que je me dis mais red bull depuis le jour 1 est assigné pas dans la lune mais dans l'espace ça c'est chaud comme le mec qui a sauté avec red bull comme il s'appelle imagine tu vois gotha dans l'espace en train de streamer moi ce jour là j'étais sur le live en train de regarder comme ça et j'étais en mode on retient ah ouais mais ça c'est stylé je trouve dans l'espace si aujourd'hui je pouvais potentiellement avoir les moyens le temps aussi ça serait de réaliser une série de A à Z sur un peu ce que j'ai vécu niveau gaming et en termes d'évolution en France avec tous les débats sociaux qu'il y a eu entre le racisme même le fait le sexisme sur internet tout tu vois tout ça évoqué intelligemment et à travers des personnages etc mais qui mettent en avant toute l'évolution et comment le gaming s'est imposé dans la société française comme l'a pu le faire le rap ou le hip hop il y a parce que ça a été mon combat de ma génération et en même temps les personnages l'ont déjà écrit on parle d'un dream donc faut quand même que ce soit c'est normal que tu me parles de ça parce que j'ai des intercalaires parce que tu vois alors je te sors le dossier le financement en vrai ce serait un vrai rêve c'est un intercalaire le putain pourquoi on doit attendre que les américains le font avant de le faire tu vois maintenant même la France on a des gens super créatifs on a des gens super talentueux dans plein de domaines faut arrêter de toujours envier ce qui se passe ailleurs et de se dire putain dans notre pays faut faire en sorte que ça avance dans le bon sens et surtout arrêter d'avoir du retard si en plus on s'en rend compte pourquoi ? je trouve ça trop bizarre que ça fait 5-10 ans que j'entends cette van de ah la France a toujours 10-15 ans de retard sur les states bah qu'est-ce qu'on fait pour que ça change tu vois ? et parce qu'on est sur nos acquis parce qu'on a besoin d'être rassurés et quand je dis nous c'est le pays et tout ce qui va avec culturellement c'est qu'on est sur des acquis des choses qui marchent quand tu regardes les individualités il y a ces propulsions l'effet de propulsion il existe il y a des individualités ouais mais Joséphine Ange Gardien ça cartonne Julie Lescaut ça cartonne tu vois ce que je veux dire ? c'est-à-dire qu'on est sur des acquis artistiques qui sont là et avant de briser les codes et avant de pouvoir brusquer de changer les choses parce que tu t'adresses aussi au-delà de l'aspect artistique maintenant il y a un aspect économique qui prend presque le dessus sur ce que tu vas proposer artistiquement c'est parce qu'on est en crise alors c'est intéressant ça tu fais des séries pas parce que la série va marquer l'histoire et rester tu fais des séries pour vendre des machines à laver à une cible parce que c'est lié c'est des groupes qui ont envie de bosser ensemble c'est comme aujourd'hui quand tu fais un film au cinéma aujourd'hui je suis compréhensible par le plus de gens possible pour que c'est tout le processus quand tu fais un film au cinéma avant même qu'on te demande le sujet tu as des sujets de fou mais on te dit il y a qui dedans ? c'est quoi le casting ? c'est quoi le casting ? c'est sérieux ? bien sûr c'est l'inverse normalement alors que normalement c'est l'idée et de l'idée doit découler le casting tu vois mais aujourd'hui on vit dans une économie où tout doit être rentable tout doit marcher c'est un modèle économique c'est que ça sent pas bon du coup non mais c'est en train de changer petit à petit en tout cas dans la musique c'est des mecs écoute la Propol écoute la Propol écoute la Propol c'est des mi-corses mi-algériens archi-stock qui font des clips torse nus dans des paysages en Islande full auto-tune sur des instrulantes à une époque où c'était le 140 BPM qui niquait tout en France ils sont arrivés je te dis moi je suis persuadé qu'en fait plus t'es persuadé d'un truc plus ça devient un argument d'autorité comme je l'ai répété tout à l'heure PNL c'était impossible que ça marche c'était improbable c'était improbable regardez c'est le plus gros groupe pas de l'histoire du rap français non plus mais ça se tape avec Lunatic les gars ils ont posé leurs fesses sur la putain de Tour Eiffel même les Kinries n'ont pas eu cette idée Gota l'a fait ouais mais lui c'est les gens c'est le French Monster c'est pas la même chose on parlait tout à l'heure des gens qui ont changé leur game et effectivement PNL font partie comme Lunatic à l'époque de notre génération on l'a marqué en plus leur manière de com' elle est très spécifique et ils sont restés fidèles à eux-mêmes et ça revient à tout ce qu'on sait depuis le début de la soirée finalement il n'y a pas de recette miracle la vraie recette c'est de rester soi-même et d'avoir peut-être cette magie qui opère en fait c'est juste qu'ils ont c'est ils sont restés dans leur délire on est entre nous ça ça nous parle à nous si ça vous parle à vous tant mieux ils ont pas fait que genre je sais j'arrive pas à mettre des mots sur truc parce que je suis fatigué je reviens de Barcelone mais... la vie d'artiste c'est un go fast je t'emmerde Malif je te hais je te déteste et les gens se font plus kiffer malheureusement c'est ça la réalité des choses et pourtant c'est ça la vraie recette si on en avait une à te dire je sais pas si je parle aussi un peu en votre nom c'est de se faire kiffer et si tu te fais kiffer et que ça marche là c'est bingo parce que vu que tu te fais kiffer tu vas vouloir le continuer sur la durée alors que quand tu réussis avec un truc qui te ressemble pas tu te retrouves coincé dedans et le jour où t'es en mode t'explique de ah vous savez je suis arrivé au bout de mon truc je vais changer les gens vont pas te suivre et tu vas te retrouver finalement en dash et pire qu'avant parce que tu auras la référence de ce que tu as fait avant donc si tu te fais kiffer et que ça marche bah là tu dois foncer tout droit et ne pas t'arrêter et te dire alors que souvent on se met des barrières en France en se disant non il faut finir ça le cycle de cycle et je pense que c'est ce qu'a fait que Gotha ou même moi dans le gaming on s'est dit bah ça nous fait kiffer on se met pas de barrières et justement la magie a opéré parce que le gaming a pris de la place dans le monde de manière générale mais vous c'est encore particulier parce que je trouve que tous les deux ce qui est assez fort là dedans c'est que par exemple moi dans mon domaine j'avais des référents en France ouais de fou tu vois ce que je veux dire ils sont fédérateurs et j'avais Eric et Ramzi j'avais Gad j'avais Jamel j'avais Hache tu es déjà à faire du stand-up de l'humour et tout mais vous on vous a pris pour des fous j'imagine au début parce que vous arrivez en France vous dites on va vivre des jeux vidéo alors que les jeux vidéo c'est super négatif dans la tête des parents à l'époque à l'époque à l'époque tu t'en es mangé tu t'en es mangé des trucs bizarres sur ta gueule ah bah ouais franchement à l'époque t'avais raison d'être l'animal de la famille tu vois ce que je veux dire ah oui je vois ce que je voulais dire mais genre même moi quand j'y jouais j'étais pas en mode papa maman plus tard à 30 ans je joue aux jeux vidéo non tu vois je savais pas non plus moi je me faisais kiffer sur le moment mes parents ouais je savais pas quoi faire donc comme tous les parents ils étaient en mode va ouais ça t'ouvre le plus de portes et voilà tu vois tu es ton c'est parti comme ça tu vois moi je me faisais kiffer je faisais mes screams le soir le lendemain j'allais à l'école tout ça et au bout d'un moment mais après il a fallu que t'arrives à convaincre des persos ah oui après par contre mes parents étaient les premiers à me faire confiance sur ça mais après les gens du monde quand je revenais en mode maman ce week-end j'ai gagné 500 balles voilà c'était bien c'était trop cool pour maintenant il y a des tournois à 3 millions il y a Bouga il a 14 ans il est multimillionnaire j'ai vu un truc de fou je crois que c'est le tournoi de Fortnite le gagnant c'est 3 millions c'est plus cher il y avait Wimbledon en même temps ou l'US Open le gagnant gagne plus que Federer c'est surréaliste après il y a moins de tournois sur l'année pour l'instant oui bien sûr ça va arriver quoique avec Fortnite non mais avec Fortnite et l'FNCS oui oui aujourd'hui il est plus rentable d'être le meilleur joueur de Fortnite que d'être le meilleur tennisman du monde quoique le tennisman il a les publicités ah mais ça va arriver ouais en cash prize donc vraiment en récompense de tournoi ok et comme tu dis ça va arriver Pierre Nadal il fait une pub de montre t'inquiète pas que le cash prize oui oui c'est ça c'est ça mais avec le fait que maintenant en fait les rockstars d'aujourd'hui sont les joueurs de jeux vidéo fait que même les publicitaires vont finalement aller vers eux et tout le modèle économique va évoluer ça va que là ça change totalement les règles ça va que c'est ah mais à l'époque on avait les proportions et le truc c'est que nous vu qu'on était dans les précurseurs justement on était un peu les animaux à l'époque quand on faisait ça mais en fait on a vu le truc évoluer tu vois genre vraiment ça nous a construit partir de zéro à aujourd'hui et tournoi à 3 millions ça se trouve demain il y aura il y aura des lycée Gotaga c'est plus lycée qui a plus que lycée Gérard Philippe non il y aura une rue on a quand même beaucoup parlé de plein de sujets c'était super intéressant j'espère que vous avez apprécié quand même ce talk aussi on est à l'affût sur 5 sujets mais j'adore les gars il faut qu'on se fasse une soirée il faut qu'on se pose un de ces 4 c'était super enrichissant et intéressant tu vois pourquoi je te dis que c'est mieux que la télé ah bah oui non mais les gars on devait jouer on a discuté on a parlé et t'as posé la question quand même de c'est quoi vos rêves et on a répondu c'est ça la beauté je suis trop content que tu te sentes aussi t'es chez toi ah bah ça me touche demain tu sais plus quoi faire ta vie lance toi sur Twitch t'as gagné attention me chauffe pas je vais revenir alors on joue un peu aux jeux vidéo surtout avant mais franchement c'était trop intéressant j'ai adoré j'imagine du coup voilà il y a plein de choses qui ont été dites rappelez-vous que c'est du live personne a eu les sujets à l'avance on est spontané on a peut-être des références un peu fausses ne soyez pas dur avec nous mais au moins je pense que vous avez compris un peu le fond de nos pensées sur plein de sujets et moi aussi j'en ai beaucoup appris donc j'imagine que vous c'est le cas aussi donc voilà trop trop content de ce petit talk désolé de pas avoir fait beaucoup de jeux vidéo parce que j'en ai vu quelques-uns c'était une minorité c'était ouf mais il y en a qui kiffent tellement ça c'était vraiment une minorité mais désolé pour eux parce que c'est vrai qu'à chaque fois on va jouer et on se finit toujours par papoter je suis désolé pour ces personnes-là on les lésine un petit peu mais ouais on a des invités trop intéressants et en fait c'est une chance de les avoir aujourd'hui c'est-à-dire qu'on les aura pas tout le temps donc là pouvoir avoir tous ces débats avec cette qualité-là c'est trop cool et franchement en plus de ça je ne m'attendais pas qu'on aille aussi profondément dans les sujets en étant je l'espère assez juste et je suis super impressionné et il faut qu'on se refasse ça à 100% c'est validé c'est parti